Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. On va revenir un petit peu là-dessus. On en a déjà parlé il y a deux ans. Je ne sais pas si tu te souviens, on a fait une émission sur l'égalité. Mais là, aujourd'hui, c'est plus dans le contexte égalité qu'on va dire l'égalité qui s'éloigne de plus en plus en France. Parce que plus ça va, plus les jours passent et plus l'égalité recule. Donc, c'est un petit peu le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Juste au passage, j'ai oublié de dire, les auditeurs, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas. Le téléphone est allumé 05 35 004 024. Et le chat aussi, www.equality-radio.fr, également sur www.equaline.fr.ht. C'est direct, c'est gratuit. Et puis, c'est tout. Voilà, je l'ai dit. Est-ce que vous avez entendu parler des actus en ce moment au niveau de l'égalité ? En fait, c'est simple. Depuis qu'il y a le nouveau gouvernement, il se base beaucoup, un petit peu même trop sur l'économie et sur le chômage. C'est un petit peu la préoccupation des Français. Donc, je trouve ça un petit peu normal. Et depuis, ils éloignent de plus en plus. D'abord, ils mettent à l'écart les minima sociaux. Ils mettent à l'écart pas mal de choses. En plus, il y a les dépenses qui vont être gelées cette année. Il va se passer beaucoup de choses cette année. Je ne sais pas si vous avez entendu tous ces événements politiques depuis deux semaines. C'est pour ça qu'on va parler de l'égalité aujourd'hui. Non, du tout. Tiens, juste comme ça. Qu'est-ce que pour vous, votre propre synonyme à vous, votre propre définition à vous du mot égalité ? Votre propre définition. Qu'est-ce que pour toi est l'égalité ? Surtout, ne répondez pas trop, vous êtes deux. Mais tout va bien. Non, mais je vois son opinion. Mais moi, tu sais plus ou moins ce que j'en pense. Non, mais là, je ne parle pas par rapport aux politiques et tout ça. Là, oublions le contexte politique et oublions le contexte de tout ça. Quel est votre propre sens à vous du mot égalité ? Qu'est-ce que ça devrait être l'égalité de nos jours ? Qu'est-ce que pour vous, ça devrait être aussi ? À mon sens, l'égalité, ça ne serait déjà aucun jugement au niveau des regards physiques, au niveau de tout ça, par rapport à d'autres. On est des êtres humains comme toute personne et on a le droit de vivre autant de... Ce que tu veux dire par là, j'essaie de réfléchir. Ce que tu me dis, c'est que quelle que soit notre apparence et notre façon d'être, nous sommes pareils. C'est ça que ça veut dire. Oui, là, je suis d'accord. Oui, tu as tout à l'heure. Tu ne te fous pas tout la cheville, lui, mais tu as ton opinion là-dessus aussi, toi qui as vu, tu as commu pas mal de choses aussi, personnellement. Oui, personnellement, au niveau des regards et tout, on n'est pas... Alors, attention, juste une précision, si je peux me permettre, ne confondez pas jugement et discrimination et égalité. C'est très important parce que là, si on part sur les regards, les regards, ça n'a rien à voir avec l'égalité. Après, il y a les regards, il y a les façons de se comporter et tout. Le regard, c'est une forme de jugement. Là, je pense que votre définition à vous, si pas sur le regard, c'est plus sur le fait qu'ils arrêtent de juger parce que nous sommes tous pareils. Ça, c'est l'égalité. Il n'y a rien à juger de qui que ce soit, que ce soit l'apparence. Ce n'est pas parce qu'on est homo ou trans ou qu'on doit nous regarder différemment. Malheureusement, c'est le cas. Et d'après vous, qu'est-ce qui pousse les gens à être comme ça, à se comporter de tel ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça, c'est un petit peu... Je rappelle notre slogan depuis deux ans, c'est notre travail avec l'association. On est sur le respect des différences. Donc, qu'est-ce qui, pour vous, pousse les gens à juger les gens parce qu'ils sont différents ? La peur ? Il y a la peur et peut-être... Oui, la peur et la méchanceté sérieuse. Oui, mais pourquoi ? C'est ça que je cherche. Il faut essayer. En fait, le but, c'est de comprendre pourquoi les gens aujourd'hui sont si... L'égalité, c'est quand même l'esprit des droits de l'homme depuis la Révolution française. Et qu'aujourd'hui, l'égalité n'y est plus. Après, il n'y existe pratiquement plus. C'est ce que je ressens, moi, personnellement. Mais pourquoi ? Moi, je pense que, personnellement, c'est par rapport à toutes les promesses qui ont pu être faites et qu'ils ont perdu une confiance là-dessus. Alors, oublie le contexte politique. Oui, mais ça y rentre aussi. Non, mais oublie, il faut vraiment sortir du contexte politique, là, cette fois. Non, je parle par rapport à la violence, par rapport à tout ça. Voilà, il y a... Il faut dire, avec tout ce qui se passe aux infos, tout ce qui marque au niveau des infos, au niveau de machin, voilà. Je vous donne des exemples. Voilà, les minorités, par exemple, un riche et un pauvre. On juge les pauvres, les pauvres, donc c'est... On juge une personne par rapport à ça. C'est une discrimination. Je ne vais pas le cacher, c'est une forme de discrimination. Mais voilà, on juge une personne alors qu'on est tous égaux. Ce n'est pas parce qu'on a des revenus différents que nous ne sommes pas pareils. au niveau où nous sommes constitués pareils, nous sommes des êtres humains, nous avons des situations différentes. Et alors, nous sommes égaux par... Nous sommes égaux, nous sommes physiquement des êtres humains, nous sommes constitués de la même manière. Nous sommes... Voilà, on a forcément des pensées différentes. Ça ne veut pas dire que nous sommes différents sur... Comment vous dire ? C'est normal que tout le monde est différent. Il y a des gens qui ont des parcours différents, c'est normal. Mais voilà, c'est pareil pour les religions. Ça y est, on a un musulman et un chrétien, ça y est, ils ne sont pas égaux. Alors là, c'est quand même impressionnant. Ces deux religions différentes, ce n'est pas une raison de se faire la guerre parce que ce sont des religions différentes. Ce n'est pas parce que, par exemple, l'actualité, le mariage pour tous est passé, ce n'est pas parce que le mariage pour tous est passé qu'il faut faire la guerre religieuse contre le mariage pour tous. Tout ça parce que le mariage, c'est soi-disant pour un homme et une femme. Il faut arrêter. Et puis là, je vais rentrer, là aussi, dans la base de l'égalité, c'est les hommes et les femmes. Voilà une différence. Un exemple clair, n'est pas précis, notamment dans le milieu du travail. Les hommes et les femmes ne sont pas du tout traités de la même manière, que ce soit au niveau des salaires et au niveau aussi du travail. On ne traite pas les femmes comme les hommes. Les hommes, il y a ce côté... Le machisme. Oui, un petit peu, on va dire ça, surtout au niveau du sport aussi. Mais ça, c'est partout. Le problème, le machisme, il est arrivé depuis le départ. Il y a le côté, les hommes qui sont supérieurs aux femmes, on va dire ça comme ça, alors qu'il n'y a pas de supériorité entre les hommes et les femmes. C'est ce qu'il faut bien se dire, se mettre en tête, parce que là où on est encore dans cet esprit, il y en a encore plein, plein aujourd'hui qui sont dans cet esprit-là. Quand je vois, par exemple, je vous donne un autre exemple, confessions intimes. Quand on traite les femmes comme des femmes de ménage, une femme, c'est une femme. On n'a pas à la traiter comme le petit toutou. Vas-y, moi je travaille, toi tu fais le ménage. Toi tu fais la bonne niche. Non, ça ne marche pas comme ça. Chacun doit vivre à sa manière et à toute égalité. Si la femme veut sortir, s'il veut rencontrer des hommes et du moment où elle ne trompe pas son conjoint, il n'y a rien à reprocher. Non, parce que les hommes sont toujours là-dedans. Côté machisme, comme on dit si bien, tu dors, tu fais le ménage, tu fais la bouffe et voilà, c'est tout. Et encore aujourd'hui, j'en ai vu. Il faut des gamins quand il faut. Mais bon, après, voilà, les mentalités. Bon, revenons quand même sur la définition exacte de l'égalité. Alors, l'égalité, c'est l'état, la qualité de deux choses égales, d'accord, où il y a une caractéristique identique. Donc, on parle d'égalité d'âge, de taille aussi, etc. Pour l'être humain, l'égalité, c'est le principe qui fait que les hommes doivent être traités de la même manière, avec la même dignité et qu'ils disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs. C'est très bien formulé, je vois. Voilà, donc c'est très clair qu'ils disposent des mêmes droits. Donc, homo et hétéro, ils ont le droit d'avoir les mêmes droits. Même devoirs en tant que citoyens. Donc, que nous soyons, qu'on ait des religions différentes, qu'on ait des situations différentes, tout ça, nous avons les mêmes devoirs civiques, de toute façon, en tant que citoyens. Ça, c'est la première. Et dignité, bien sûr. On n'a pas, c'est par exemple, les homos sont considérés comme des sous-citoyens de seconde zone. Non, 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 je suis désolé. Des homos sont des citoyens à part entière qui votent comme tout le monde, qui payent des impôts comme tout le monde, qui travaillent comme tout le monde, qui, enfin, sauf ceux qui ne peuvent pas, comme tout le monde, mais les hétéros ont la même situation. Mais il faut arrêter de mettre des sous-catégories, que ce soit, par exemple, les pauvres, les homos, là, je vous fais vos chances larges, les femmes. Les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes âgées, oui, qui sont très très mal traitées, d'ailleurs, les personnes âgées par les jeunes. Donc, voilà, il y a tout ce contexte-là. Et bien sûr, au niveau des politiques, avec les lois, là, je ne parle pas des politiques, mais des lois, des lois qui devaient être égaux pour tout le monde. Et c'est ça aussi, c'est ça aussi le but recherché du sujet du jour, c'est que, voilà, la loi existe, par exemple, là, je vous donne un exemple, qui est là, c'est de l'actualité pure et simple, l'APMA. L'APMA, aujourd'hui, est autorisée pour les hétéros. Qu'est-ce qui empêche, aujourd'hui, d'autoriser ça aux homosexuels, aux lesbiennes, plutôt ? Rien. Si ça existe, où, pour les hétérosexuels ? Il faut que ça existe, pour... S'ils ne veulent pas que ça soit autorisé, et s'il y en a qui sont contre l'APMA, alors, dans ce cas, qu'ils n'autorisent pas l'APMA pour tous. C'est soit tout, soit rien. Qu'ils refusent de la mettre, et bien, voilà. C'est soit tout, soit rien. S'ils sont contre l'APMA, qu'ils enlèvent l'APMA, y compris pour les hétéros. C'est pourquoi punir uniquement les homosexuels ? C'est pareil pour l'adoption, hein. Mais c'est un exemple que je vous donne, quoi. Ça serait pareil pour l'adoption, hein. Alors, on peut aussi définir l'égalité de plusieurs manières, notamment pour la répartition des biens matériels ou des ressources financières. Alors, on parle de chacun la même chose. On parle de justice communitative. On dit chacun selon ses besoins. Et aussi, on dit chacun selon son mérite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Selon son mérite, je ne sais pas si le fait d'avoir son mérite... Oui, le mérite... C'est bizarre. Mais bon, en tout cas, ça fait partie de la définition. Il convient aussi de ne pas confondre égalité et identité. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Parce que les hommes n'étant semblables que par leur nature, on parle de l'appartenance à la même espèce, et leur dignité, on parle d'égalité morale cette fois, mais peuvent être différents sur tous les autres plans. Alors, on distingue aussi égalité et justice aussi. Donc, l'inégalité sociale peut exister dans la mesure où elle est compatible avec la justice. Et cette conception se fonde plutôt sur l'équité que sur l'égalité. L'égalité constate un rapport de mesure semblable entre deux éléments distincts, en fonction d'une ou plusieurs propriétés. Là, je vous donne un exemple au 15e siècle. Alors, ça date de bien avant la Révolution, dans les années 1400. La notion d'égalité semble se préciser, je vous le dis. C'est qu'au 15e siècle, voilà ce qu'on disait de l'égalité. L'égalité est la relation entre deux choses ne présentant aucune différence de grandeur ni de qualité. Au 15e siècle. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que différence de qualité, différence de grandeur, la différence alliée. Aujourd'hui, les différences, c'est la totale en ce moment. C'est-à-dire ? La différence, elle y est que sur tout. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'égalité. Pour moi, il n'y en a plus. Je vais en parler tout à l'heure, parce que j'ai les textes des droits de l'homme. Pour moi, l'égalité existe. C'est une devise de la France. C'est un devoir de la République française. C'est ce que je vous dis. C'est un devoir. Et là, nous avons un coup de fil. Je pense que c'est Gégé qui est au téléphone. Attention. Allô ? Allô ? Gégé qui est au téléphone. Comment ça va ? Allô ? Tu m'entends, Gégé ? Allô ? Elle a son retour. Gégé, est-ce que tu m'entends ? Non, apparemment, il y a un petit... Allô ? Eh bien, je dis allô depuis tout à l'heure. Il y a un souci avec le téléphone, apparemment. Mais non, c'est moi. Ah, c'est bon, tu m'as fait peur. Ça va ? Comment tu vas ? D'abord, du côté, je veux dire bonjour à Ludo. Ah, ça fait plaisir d'entendre une voix que tu connais déjà. Voilà, d'abord à lui, après à vous. Oui, mais dis donc. Mais par contre, tu as un retour, là. Ce n'est pas normal. Non, mais c'est normal, si. Ah oui, les cas sont branchés. Je suppose que tu voulais dire quelque chose, Gégé, sur tout ce qu'on a dit, là, au début de l'émission ? Ah, déjà, quand j'ai entendu le mot liberté, égalité, fraternité... Attends, alors là, je t'arrête pour l'instant. On ne peut pas parler de liberté et fraternité parce que l'égalité, tout court. On ne reste que, pour l'instant, sur l'égalité. J'en parlerai tout à l'heure parce qu'on est obligé d'en parler à cause de la devise. Mais attention, ne pas mélanger liberté, égalité, fraternité. On ne parle que de l'égalité, là, pour l'instant. Oui, mais justement, moi, je te dirais liberté, égalité, chou-croute. Oui, oui, ça, c'est... L'égalité, il n'y en a pas, l'égalité, il n'y en a pas, et la chou-croute, on en trouve, en France. Oui, et sur tous les choux, on en trouve aussi. Voilà. Pourquoi tu... Alors, plus sérieusement, pourquoi tu me dis ça ? Eh bien, parce que pour moi, on n'a aucune liberté, et on n'a rien. Voilà. Alors, avec ça, on va aller très loin. Est-ce que tu pourrais, comment dire, développer ton idée ? Est-ce que tu trouves, toi, que j'ai une liberté quelconque ? Oui, j'ai la liberté de pas. Moi, personnellement, mais oui, honnêtement, j'ai la liberté de m'exprimer en ce moment, par exemple. C'est un exemple. Et l'égalité entre les hommes et les femmes, je ne sais pas si un jour ça se fera. Alors, je ne sais pas si ça se fera un jour, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais il ne faut pas oublier que l'égalité, ce n'est pas uniquement entre les hommes et les femmes. C'est vraiment, en général, que l'égalité est complètement à l'écart. Oui, d'accord. Mais bon, déjà, imagine-toi, entre les hommes et les femmes, l'inégalité qu'il y a. Alors, imagine-toi les autres. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Donne-nous des exemples, donne-nous des affirmations sur tout ce que tu veux nous dire. Non, mais... Bon, par exemple, les personnes, comment que ça... qui sont deux femmes ou deux hommes. Oui, alors, deux lesbiennes et deux homosexuels. Il n'y a aucune légalité. Alors, en quoi ? En quoi il n'y a pas d'énégalité ? En gros de tout, oui. Le mariage pour tout s'est passé, mais est-ce que pour autant, on est traité également que les autres ? Non, pas plus. Disons que dans la société, en général, nous ne sommes pas traités comme les autres. Voilà. Ce n'est pas parce qu'une loi, comme le mariage pour tout s'est passé l'année dernière, que nous sommes admis dans la société. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. C'est ça le but recherché. Maintenant, la question que je pose depuis tout à l'heure et qu'on ne me répond pas, c'est qu'est-ce qui pousse les gens aujourd'hui à avoir autant de... Voilà, de... d'esprit d'inégalité, en gros, on va dire. Je vais te le dire, moi. Le ras-le-bol. Mais le ras-le-bol de quoi ? Et le tout. Alors, ça nous pousse à nous détester les uns les autres parce qu'il y a le ras-le-bol ? De tout, quand tu entends à la télévision que tu as une bonne femme qui demande de l'aide, elle touche 1300 euros par mois, moi, j'en touche que 700, elle est lié à droit et pas moins. Donc, pour toi, tu es en train de dire... Attends, je... Gégé, je vais... Des gens qui ont de bonnes retraites, comme cette bonne femme, elle se plaît. Et nous, qu'est-ce qu'on devrait dire ? Mais Gégé, je vais essayer de te poser une question. Pour toi, parce que les gens ont ras-le-bol, ça pousse les gens à nous détester... Qu'on se déteste les uns les autres ? Donc, ça justifie ça, en fait. Non, c'est-à-dire que pour moi, le ras-le-bol... Moi, tu sais, par moments, quand on me dit... Ah, ben, t'es... J'ai... J'ai... Par exemple, le RSA, ça ne va pas être augmenté, mais on va augmenter autre chose, quoi. Alors là, nous sommes pas... Là, nous sommes sur l'égalité des droits, là, cette fois-là. Donc là, nous sommes plus du tout dans l'égalité humaine. Là, tu es dans l'égalité des droits et au niveau de la loi. Donc, si tu veux... Là, tu veux dénoncer ce sujet-là, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux... C'est pareil, hein. Qu'est-ce que tu veux... Il faut se battre. Bon, on ne se place pas la gueule, ça, c'est sûr. Mais il faut se battre pour avoir quelque chose. Qu'est-ce que tu voudrais dénoncer, exactement ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui... C'est quoi ton cri de colère sur ce sujet ? Eh bien, tout. Quand j'entends que l'État retire ça, retire ça, retire ça, ils sont en train de retirer sur les plus pauvres. Heureusement que j'ai demandé en début d'émission de ne pas trop parler de politique. Nous sommes revenus dans le contexte politique parce que l'égalité, pour moi, aujourd'hui, je vous dis franchement, si aujourd'hui, les gens... Est-ce qu'on doit vraiment dire aujourd'hui que c'est la faute des politiques, qu'on se déteste et qu'il y a une élite légale ? L'égalité entre citoyens. Moi, par contre, totalement, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr, totalement. Alors, on a un oui, un non. Ça tombe bien, j'aime bien quand il y a deux avis différents. Alors, oui, pour GG, pourquoi ? Parce qu'avec tout ce qui se passe, non, 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 non. Pour moi, la politique, c'est rien. Ils se foutent de la gueule des gens, comme beaucoup de personnes, et puis, voilà, ils s'en foutent. Eux, à la fin du mois, ils ont leur pognon, ils peuvent se mettre les pieds sous la table avec une baguette de pince, sans dire, grand-mère dit, maman, que j'ai un centime, j'ai pas pu enacter, ou des trucs comme ça. Ils n'en ont rien à foutre de nous. Eux, ils vivent bien, c'est tout. Pour moi, l'État, c'est ça. Ça, c'est vrai que là-dessus, elle a raison. Vas-y, Ludo. Alors, Ludo, qui confirme ce que j'ai dit, tu veux dire quelque chose ? Ça, c'est vrai que là-dessus, elle a raison. Parce que galérer pour avoir un morceau de pain ou un truc comme ça, ou avoir quelque chose à manger, et que quand on demande à quelqu'un, quelqu'un en question, il ne nous le donne pas, quoi, tu vois. Par contre, eux, ils ne se posent pas la question, tu vois, ils arrivent le soir, ils ne se posent pas la question s'il leur manque 10 ou 20 centimes dans la poche, quoi, tu vois. Alors là, nous sommes dans deux contextes. On a l'égalité dedans et la discrimination. en fait, si je comprends bien. Parce qu'on juge aussi l'apparence et la situation financière de la personne. Non, c'est pas de la... Je ne sais pas, moi, j'appelle... Discrimination ! Ben si, parce que l'histoire de la baguette de pain, parce qu'on n'offre pas de baguette de pain à qui, tu as dit ? Par exemple, je ne sais pas, les gens qui vont chercher une baguette comme toi et moi, nous, on est obligés de compter, tu vois. Si jamais ils nous manquent 10 centimes ou un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Tandis qu'il y en a certains, ils n'ont pas à se poser la question. Ils n'ont pas à se poser la question. Ils ne sont pas obligés de compter leur argent, quoi, tu vois. Je n'étais pas parti là-dedans, moi. C'est pour ça que je n'avais pas compris ça. J'étais parti sur notre contexte. Il a raison, moi, c'est ce que je veux dire. Mais par rapport à l'égalité, moi, je suis désolé. Ce n'est pas forcément que de la faute des politiques. Oui, il n'y a pas que de la faute des politiques, je suis d'accord. Mais ils en font aussi. Alors, est-ce que tu peux aller dans ton... Je suis désolé, déjà. Déjà, l'égalité au niveau de la pensée, déjà, de chacun. Alors, il y a beaucoup des politiques. Il y a les jugements, il y a tout ça. Mais les infos n'ont pas fait en sorte... Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple réel. Parce qu'on parle beaucoup, beaucoup que c'est la faute des politiques. Mais s'il y a bien une chose qui crée l'inégalité, c'est la religion. Parce que, je suis désolé de dire ça, il y a des idées religieuses qui sont ancrées dans les... Ils ont des principes qui sont ancrés, notamment que ce soit sur le mariage, pour ci, pour là, pour ça. Ils sont ancrés dans des textes... Je ne vais pas les citer, parce qu'après, on ne va pas... Oui, entre autres. Entre autres, on va dire entre autres. Ils sont tellement ancrés là-dedans que tout ce qui est hors Bible, c'est pour eux... On va dire que pour eux, c'est des crimes ou que c'est... C'est de la déchèterie, c'est des ordures. Non, ce n'est pas de l'agité. Non, il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est non-conventionnel. Mais pour eux, c'est... Non, oui, mais on ne va pas dire que c'est non-conventionnel. C'est hors conventionnel. Oui, c'est un crime, on va dire, pour eux. C'est criminel pour eux, parce que c'est complètement hors religion. Voilà ce qui crée l'inégalité. Donc, les religions, quand ils ont des pauvres, ils sauvegardent des pauvres, ils prennent des pauvres. Mais il y a des sujets qu'ils ne prennent pas en compte et qu'ils ne sont pas d'accord. Tout ça parce qu'ils sont ancrés sur des textes de Bible. Excusez-moi du peu, il faut arrêter de délire. On ne va pas se baser sur un texte de Bible pour vivre. Je ne jure pas sur la Bible de vivre jusqu'à la fin de ma vie, quand même. Il ne faut quand même pas exagérer. Je ne sais pas, là, on parle de politique. Alors, les politiques, ce n'est pas la politique qui crée, c'est les lois. C'est, en fait, les lois qui sont mal faites, qui engendrent... Qui c'est qui fait les lois, c'est toi ? Alors, justement, qui c'est qui fait les lois ? Alors, tu vois, je vais te poser la question. Je vais te poser la question. Je vais te poser la question. Alors, attention, parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Qui c'est qui vote les lois ? Non, mais c'est très important. C'est les fameuses assemblées générales. Non, pas générales, nationales. C'est le gouvernement. Alors, c'est le Parlement qui vote les lois, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés. C'est pareil, c'est pourri. Eux, ils ont du pognon et nous, on n'en a pas. Bon, ça, c'est du GG tout craché. Ceux qui votent les lois, c'est l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés et les sénateurs. Voilà ceux qui votent les lois. Voilà, et alors, ce sont des gens pauvres, ou pas ? Ce sont des gens qui leur manquent quoi ? Un centime pour avoir la moitié d'une baguette ? Moi, ça m'est arrivé une fois. Et d'accord tout ça, la moitié de la baguette m'a été refusée. Moi, je vais inverser la question. Je vais inverser la question. Les sénateurs, ce n'est pas nous qui élisons les sénateurs, mais qui c'est qui a élisé les députés ? Donc, à qui la faute ? C'est bien les citoyens qui votent les députés ? Qui élisent les députés dans les législatives ? À qui la faute ? Qui c'est les responsables des députés en ce moment ? C'est ceux qui ne votent pas bien, c'est tout. C'est-à-dire les riches. Les riches, ils votent pour les riches. Les pauvres, les pauvres. Non, en fait. Voilà. Ce qui se passe en politique, en fait, ça n'a rien à voir avec les citoyens, mais en fait, ils s'en foutent des citoyens, je vous le dis franchement. C'est quand ils votent des lois, c'est la guerre entre la droite et la gauche. C'est-à-dire que tout ce que la gauche propose, la droite est contre, et tout ce que la droite propose, la gauche est contre. Voilà. En gros, ils s'en foutent complètement, finalement, du bien-être d'ici, de leurs citoyens. La seule chose qui compte, c'est la gauche qui contre tout ce que la droite propose et que la droite contre tout ce que la gauche propose. C'est tout ce qui compte. Tu sais, tu fais comme un élastique. Tu sais, fais comme un élastique, normalement, c'est rond, puisque c'est bien solide, mais quand tu le coupes, tu as deux parties. Eh bien, tu nous donnes. Tu donnes un bout à chaque partie et tu leur demandes de tendre. Jusqu'au moment où il va claquer, automatiquement, au bout d'un moment, l'élastique, il va claquer. Eh bien, ça va être la confrontation finale. Mais la confrontation finale, ça va être les citoyens contre la politique. Vous avez vu la confrontation finale jusqu'où ça aboutit aux municipales ? C'est que les citoyens qui sont très en colère votent le Front National. Vous avez vu ? Voilà où est-ce qu'on en arrive. C'est très grave. Les politiques arrêteraient de faire des promesses à la con qui ne tiennent pas. Ça n'arriverait pas. Mais c'est très grave. Attention, c'est très grave ce qu'il y a en train de se produire. Il y en a plus de 25 ans qui nous baissent la gueule en parlant poliment. Excuse-moi, pas d'insulte, s'il te plaît, ça serait bien. Je vais vous dire, mais les politiques, quand ils arrêteront d'être aussi imbéciles pour croire que c'est des feuilles d'un petit bouquin de 3600 pages de la Bible qui va... Non, n'est pas en même temps. Merci, c'est très bien. C'est quand les gens qui ont du pognon et qui ont peur qu'on leur en retire un peu pour en donner aux pauvres. Voilà, c'est ça. Là, on sort... Non, mais là, on n'est pas dans Robin Desbois, là. Je ne sais pas, parce qu'on est partis dans un truc... Là, on se croirait dans le roman de Robin Desbois en ce moment. Donc, voler aux riches pour donner aux pauvres. C'est un petit peu ce que j'entends, donc... Ah, oui, c'est... On est dans les pauvres, oui. Oui, mais ils ne sont pas dans Robin Desbois, là, tu sais. Si déjà... On ne se fait pas la bien pour aller... Je ne sais pas où, là, oui. Si le président de la République il divisait déjà son salaire par deux, ça ferait déjà un trois mois dans la sécu. Alors, si je peux me permettre, il a déjà réduit son salaire. Ouais, bah de combien ? Il a réduit beaucoup son salaire. Il est même en dessous, même, je crois, de certains millions. Je suis désolé, par contre, si tous les députés, tous les ministres et tout ça se divisaient le salaire en deux et que les sportifs aussi s'amusaient à diviser en deux, ça calmerait un peu. Parce que là, je suis obligé de vous un petit peu calmer le jeu parce que nous sortons un petit peu du contexte original du sujet. Oui, mais là, on parle plus de politique que d'égalité. Donc, là, je peux pas... Sortez du contexte politique, si vous voulez. Merci. Alors, c'est pareil pour les sportifs. Ils devraient diviser leur truc en deux. Leur salaire en deux. Parce que t'imagines que pour un seul match, ils touchent un million d'euros. Pour un match, ils font un match en l'année, ils sont couverts pendant trois ans. Je suis désolé. Jégé, s'il te plaît, pitié, sans parler de politique cette fois, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux dénoncer pour toi, ce que tu éprouves de l'inégalité ? L'égalité, rien, de toute manière. Pour toi, il n'y a rien. Aujourd'hui, l'égalité, pour toi, ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus, oui, voilà. Ça n'existe plus, quoi. Il y a un constat personnel que tu peux témoigner ? Un constat personnel cette fois. Alors là... Il n'y a plus de respect des gens, il n'y a plus de... En gros, il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'humanité, les gens humains, on est tous... En gros, on joue sur l'indifférence d'autrui, les gens sont différents, ça y est, on les ignore et on les exclut, donc on joue sur ça maintenant. Voilà. C'est un petit peu... Chacun joue perso. Le problème, il est là. Là, ce n'est plus de l'inégalité, ça devient de l'égoïsme. C'est chacun pour ça. Maintenant, c'est... Bon, moi, je travaille, je bosse maintenant. Chacun pour soi. Et rien pour les autres. Et rien pour les autres. Et après, les gens vont se plaindre qu'on les a de pas, c'est ça ? Voilà. Non, mais il ne faut pas... Non, mais c'est facile. C'est trop facile. Donc les gens refusent... Ils disent rien, tout pour moi. Donc ça, c'est de l'égoïsme. Mais en retour, vous savez, personne ne mène, personne ne veut de moi, personne ne si. Ben oui, mais si la personne fait tout pour se faire rejeter, il ne faut pas se faire. Au lieu du mot égalité, j'aurais dû... Liberté, égoïsme. Au moment, on avait une belle voiture. Tu sais, à deux places devant, là, à moitié course, à moitié machin, il y a un mec qui, huit ans, la main, il lui dit que je n'ai pas d'argent. Et tout de ma gueule, moi, je passe à côté, je lui donne un euro. Et pourtant, je ne suis pas de... Disons, on m'a dit que j'étais la plus belle des poubelles. Mais bon... Oui, ben ça, c'est... Oui, mais t'es la plus belle des poubelles. Alors, je ne sais pas si on doit prendre ça avec humour ou si c'est sincère tout ce qu'il t'a dit, mais moi, personnellement, ça me fait pas rire. Moi, personnellement, c'est pas drôle. Moi, des trucs avec des belles voitures, ils ne te donneraient pas un centime d'euros et d'autres qui sont comme moi, un peu dans la panade, et bien, qui donnent ? Voilà. C'est le monde à l'envers. Je vais vous donner donc les différentes formes d'égalité. Alors, le premier, ça concerne tout ce que j'ai employé depuis le début, c'est sur l'égalité en droit et l'égalité devant la loi. Donc, ça, c'est la première forme d'égalité. Donc, l'égalité devant la loi ou l'égalité en droit et le principe selon lequel tout individu doit être traité de la même façon par la loi, on est bien d'accord, aucun individu ou groupe d'individus ne doit donc avoir de privilèges garantis par la loi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment le principe d'égalité, le vrai principe d'égalité, il est là, quoi. C'est ce que j'essaye de bien mettre en avant parce que beaucoup ont tendance à l'oublier, y compris les politiques, et moi, que je cherche à mettre en avant parce qu'il faut bien rappeler pourquoi l'égalité existe aujourd'hui, pourquoi l'égalité est la devise de la France. C'est pour ça que moi, je cherche à dire ça. Je n'ai pas fini. Donc, deuxième point. Je vais te poser une question. Oui. Pourquoi, par exemple, je te fais un exemple, toi, tu vas voler dans un magasin, tu vas rentrer de suite, tu es battu, tu es machiné et tout. Bon, OK. Un fils, un papa, il fait la même chose, le pauvre, on le met à part, tu sais, puis les parents, ils payent. Tu confirmes ce que j'ai déjà dit ? C'est vrai, ça ? Ça veut dire que par rapport aux cellules, on met à part les gens par rapport à leur situation ? Ah, ben... Est-ce que c'est le cas ? C'est vrai ou pas ? Ah oui, moi, je suis tout à fait d'accord. D'accord, OK. Tu en as donné des détails, pourquoi je dis ça ? J'estime qu'un voleur, même qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, il faut qu'il soit traité comme un autre, quoi. Parce qu'un délinquant, c'est un délinquant. Il ne doit pas être privilégié par rapport à son statut. C'est ça que tu veux dire ? Ben oui, mais tu en as, comme c'est les fils à papa, l'affaire est cachée le plus possible. Ah oui, c'est tout. Et puis le fils, il va recommencer. Et puis voilà. Et puis voilà. C'est pareil à chaque fois. Le lendemain, il ressort et le lendemain soir, il retrouve ses copains. Il reçoit. Voilà par exemple, pour moi, un exemple. Là, cette fois, on peut parler politique pour ce cas-là. C'est-à-dire que les politiques se donnent le droit et se permettent le droit de faire plein de choses qui sont hors la loi et ils ne sont pas punis. Est-ce que vous trouvez ça normal ? C'est ça qu'on appelle égalité ? Rappelle-toi quand Sarkozy était au pouvoir. Là, il n'a pas qu'il était prêt une fois qu'il n'a pas été réélu. C'est bizarre, la justice, la vie de la justice, ça lui est tombé sur la gueule. Mais une fois, parce qu'il n'est plus président, il n'avait plus la protection présidentielle. Mais c'est normal. Mais non, c'est pas normal que la protection présidentielle existe. Le président est une connerie, eh bien, il le paie. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il soit président de la République ou qu'il soit le peuple. Mais là, je ne parlais pas du président de la République, je parlais du politique en général. Tous, par exemple, là, je parle de Marine Le Pen qui dit des propos haineux et là, je parle du Front National en général, qui dit des choses aussi abjectes, des propos haineux, notamment sur le racisme et tout ça, et on ne les punit pas. Mais c'est ignoble. La moindre... Ça serait un citoyen, ça serait un petit citoyen de, comme disent, de seconde zone qui dirait la même chose que les propos du Front National, il aurait été puni par la loi. Et ça, je trouve ça un dix. Il aurait fait trois ans de prison. Là, voilà l'inégalité. Voilà une forme d'inégalité et que je dis non, c'est qu'il faut dire. Et ce n'est pas normal, ça, personnellement. C'est comme je suis désolé, il y a des criminels qui font... Des criminels qui ont des meurtres à leur actif et ils ne sont toujours pas interpellés. Éviter de trop bouger parce que le micro, après, ça bouge. Et il y en a qui va piquer une baguette de pain dans un supermarché, il va prendre deux ans de prison et une amende de 380 euros. Je vais le dire, non ? Donc voilà, par exemple, une forme d'inégalité qu'on dénonce. Voilà, là, cette fois, on peut vraiment parler de ça qui n'est vraiment pas logique. Je vais rester toujours sur l'histoire d'égalité des droits. Donc, le principe d'égalité devant la loi est un principe central du libéralisme et de la démocratie libérale. Alors que l'ancien régime fonctionnait sur le principe de l'inégalité en droit, les régimes issus des révolutions françaises et américaines prennent pour fondement l'égalité en droit. Alors, ce qu'on entend de traiter les individus de la même façon, l'État doit les laisser libres dans leur propre recherche du bonheur. D'accord ? Et là, je vais revenir sur un texte qu'on connaît très bien, qu'on connaît tous bien, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 7 des Déclarations universelles. Alors, je sais que vous ne le connaissez pas par cœur, je pense que même c'est quelque chose qu'on n'apprend pas par cœur. Je vais quand même la rappeler pour ceux qui ne savent pas, c'est que tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Ça, c'est ce que dit l'article 7. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, ça, c'est même pas respecté. Non, parce que si, il n'y a que l'article 7 qui le dit, sinon le reste, il va se faire. L'article 1, je vais la répéter tout à l'heure. Normalement, on est tous censés la connaître, cet article 1er. On est obligé de le dire. Tous, les hommes naissent livres et égaux en droit et en dignité. Voilà. je le dirai en tout à l'heure. Et l'article 26 a d'ailleurs toujours des droits de l'homme qui dit que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination et une égale protection de la loi. Oui. Alors ça, c'est pas... Ça, par contre, c'est pas respecté. Et ça, ce n'est pas les droits de l'homme. Ça, c'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Oui. Mais c'est même... Déjà, c'est même pas respecté déjà par les forces de l'ordre parce que le fait qu'ils ont un uniforme, ils se permettent des choses qu'ils n'ont pas le droit pour respecter... Eux, déjà, en tant que policiers, ils sont obligés de respecter la loi avant de la... pour la faire respecter. Oui. Ils font l'inverse. Ils la respectent pas. Alors, comment ils veulent la faire respecter ? Il y a 4 flics qui sont soi-disant emmarrés parce qu'ils ont violé une... Oui, qui ont été suspendus. Alors, le problème, c'est que violer un article des droits de l'homme, c'est pas puni par la loi, je pense. Donc, c'est pas un article de loi des droits de l'homme. C'est ça, le problème. C'est pas une loi des droits de l'homme. Les droits de l'homme, ça fait partie de... C'est une convention, c'est un truc qui existe depuis la Révolution, mais c'est pas un article de loi. C'est même pas... L'article de loi sur la discrimination, c'est ce qu'on a parlé il y a pas longtemps, qui est puni pénalement parlant. Mais là, on n'est pas du tout dans le même truc. Mais pour les valeurs au niveau de la République française, c'est complètement bafoué, c'est complètement... Ah, mais ça, c'est... Disons que la France a le devoir de respecter ces valeurs au niveau des droits de l'homme et qui ne s'est aucunement respectée nulle part. Mais alors, pourquoi ces textes y sont faits ? Mais disons que ça... Ces conventions, pourquoi elle a été faite, la convention ? Et qu'elle n'est même plus respectée alors à l'actuel. Cette convention, il faut rappeler... Est-ce qu'il faut rappeler d'où date ces textes des droits de l'homme ? Oui, à la 2000... Oui, attention à ce que tu vas dire. Là, on est dans l'histoire. Les droits de l'homme, ça date de quand ? Attention à ce qu'on dit. Parce que là, c'est très grave ce que tu vas dire. Parce que c'est quelque chose qu'on devrait tous savoir, normalement. Ça date de la Révolution française, s'il vous plaît. 1789. 1948, ça, c'est les droits universels des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme en France existent depuis 1789. Et ce qui est encore plus grave, on est quand même en France, la France, il ne faut pas oublier, c'est le pays fondateur des droits de l'homme. Et ça, c'est encore plus grave. Et en France, on ne donne même pas l'exemple à ce sujet-là. C'est quand même impressionnant. C'est nous qui donnons cette convention, qui proposons cette convention. On n'est même pas foutus chez nous de l'appliquer. C'est quand même impressionnant. C'est ce que je ne comprends pas. Pour refaire les trois textes, les trois mots qui représentent la France, ça serait, normalement, c'est liberté, égalité, fraternité. Je suis désolé. Et comme dit GG avec un peu de choucroute. C'est ça ? Non, ce n'est pas ça. C'est les éboueurs français. On va plus facilement un carton de la France. Parce qu'on va contre la France, c'est la liberté, l'égalité ou la fraternité. Voilà. Et ce soir, on est devenu... Je voulais vous arrêter là. On est devenu des éboueurs français. On attend. Je vais parler. Égalité. Est-ce que vous croyez que c'est égal ? Et combien un pauvre mec, je dis pauvre, parce qu'il n'avait pas tout attaqué sa tête, qui a violé une fille et en a eu pour 15 ans. Et les plus, tu sais de combien ils parlent ? D'un an et demi. Alors, l'égalité, elle est où, là ? Nupart. Il n'y en a pas. Nupart, tout simplement. Voilà. Alors, deuxième force d'égalité, on en a parlé tout à l'heure. Là, cette fois, c'est sur l'égalité sociale. Est-ce que ça vous parle, ça, l'égalité sociale ? Quand j'entends... Ah oui, c'est pareil. Alors, l'égalité sociale, il y a plusieurs points. Il y a par exemple sur l'égalité des sexes face à l'accès à l'emploi. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut rappeler que les personnes concernées sont des hommes et des femmes, des personnes de sexe différents, dont la situation sociale commune et dont l'accès à l'emploi. Alors, l'égalité sociale s'applique aux droits et aux devoirs de l'homme au regard de la justice. L'égalité, c'est la distinction juste des parts relativement à critères. Donc, on parle d'égalité proportionnelle ou l'égalité mathématique pure. Cette distinction a été faite par Aristote. On est un petit peu chez les philosophes. Mais bon. Alors, l'égalité sociale est associée à la démocratie. Où est la démocratie ? Je n'en sais rien. Déjà, qu'elle n'a pas de démocratie en ce moment. Elle est juridique et politique. Elle inclut des domaines comme le droit de vote, la liberté d'expression. C'est ce qu'on fait nous personnellement. L'accès à l'éducation et aux soins. Ça, c'est obligatoire. Ça fait partie d'ailleurs de la loi contre l'exclusion. L'accès aux soins, c'est obligatoire. Le droit de vote, on va en parler tout à l'heure. Gégé, ne t'inquiète pas, ça en fait partie. Notamment le droit de vote aux femmes. Je veux dire, je vais raconcher là parce que j'ai quelque chose à faire puis je reprendrai après. D'accord, Gégé, mais il n'y a pas de souci. Ça marche. Mais je te le dis à plus tard. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'était donc Gégé. En tout cas, ça fait plaisir de la voir au téléphone. Donc, l'égalité des droits de vote, on en parlait tout à l'heure parce qu'il y a eu un événement cette année. C'est que, voilà, on fait les 70 ans d'un événement exceptionnel au niveau des droits de vote. Pour garantir une égalité sociale, il faut le respect des valeurs fondamentales comme la liberté ou la citoyenneté. Or, il n'y a pas de liberté et il y a très peu de citoyenneté. L'égalité sociale ne nuit pas à la liberté. Ça, c'est ce qu'on dit. Alors là, je mettrais ça entre guillemets personnellement. Par contre, l'égalité sociale promeut la liberté. C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut vraiment l'affirmer, ça ? Est-ce que l'égalité sociale promeut l'égalité, la liberté ? Je ne vois pas nous. Personnellement, je ne vois pas nous, moi. Surtout qu'il n'y a pas d'égalité et encore moins de liberté. On ne promeut rien du tout. Mais surtout entre nous, entre citoyens, on ne promeut rien et tout. La liberté de la haine, oui, ça c'est sûr, oui. La liberté d'avoir la haine entre les uns et les autres, oui, ça c'est sûr, ça c'est de la liberté. Mais il n'y a pas d'égalité pour autant. Il y a une histoire de pouvoir là-dedans. Autre... pouvoir financier, c'est pouvoir, ça y est, parce que l'autre, il fait partie d'une bonne famille, ça y est, je suis le fils de machin, du châtelain, de je ne sais pas quoi. Ça y est, je suis le maître absolu sur terre. Oui, c'est ça. Troisième forme d'égalité, troisième forme d'égalité qu'on entend beaucoup parler, qu'on a très peu parlé contre la radio, c'est l'égalité des chances. On en a beaucoup entendu parler, mais on l'a très peu évoqué. Il faut rappeler qu'en tant que valeur sociale, égalité des chances, c'est une notion compliquée à définir. Le terme égalité est en effet polysémique et donc sujet à polémique. C'est un mot qu'on connaît bien. L'objectivité dans la définition donnée dans cet article sera donc relative. Notons également que l'ambiguïté du terme chance, mis au pluriel, dans cette expression. Alors, l'égalité des chances, je vais expliquer ce que c'est. C'est une exigence qui veut que le statut social des individus d'une génération ne dépendent plus des caractéristiques morales, ethniques, religieuses et surtout financières et sociales des générations précédentes. Ça va ? Vous suivez ? Oui, en gros, il faut que ça soit l'inverse de ce qui était. Mais ça veut dire que la future génération ne doit pas avoir les mêmes caractéristiques que des générations précédentes. C'est un petit peu ça. Alors, cette égalité des chances se rapproche à la notion d'équité, tout simplement. Et si les individus ne sont pas plus favorisés ou défavorisés les uns par rapport aux autres, alors que seul rentre en compte l'effort individuel dans la distinction entre les individus. On peut alors considérer l'égalité des chances comme favorisant le développement d'inégalités justes, c'est-à-dire celles étant légitimées par les efforts personnels de l'individu. Voilà ce que c'est l'égalité des chances. On en a beaucoup entendu parler mais on l'a très peu évoqué. Là, c'est donc l'occasion d'en parler. Voilà, justement, c'est un petit peu aussi ce que j'ai un petit peu réclamé il n'y a pas longtemps. C'est qu'il faut penser à la future génération. Est-ce que franchement vous pensez qu'aujourd'hui avec la situation qu'on a en ce moment, est-ce que franchement on rend service à la future génération ? Ah, pas du tout. Ça va être pire. C'est justement ce qu'il faut se dire. Non, mais le problème c'est que ça est pire. Et sur tous les points. Parce que là, je trouve qu'on nous sommes très égoïstes en ce moment. C'est que la haine qu'il y a en ce moment, si on ne fait rien du tout, si on ne fait rien pour calmer cette haine et pour que cette haine cesse d'exister, c'est la future génération qui perd les conséquences après. Et c'est ça pour moi qui est très inquiétant. Mais ça fait plus de 20 ans qu'on les paye. C'est comme l'écologie par exemple. C'est la future génération qui est en train de payer aussi, qui va bientôt payer les conneries de aujourd'hui. Mais chaque année, ça repousse. Ça repousse. Là, on est en train de payer les années 2000. On est en train de les payer maintenant. Donc, c'est voilà. Donc, il faut... Et les années... Voilà. Et plus on va avancer dans le temps, plus on va les payer les conséquences. Quoi qu'il en soit, là, je fais un message court sur ce sujet-là. Là, je vous dis, prenez conscience, cette fois, que tout le monde qui nous écoute, prenez conscience que ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est la future génération qui va morfler. Et si on n'agit pas au plus vite, c'est la future génération qui va... Et puis, plus ça va, plus ça va s'enpirer. Ah ben... Si on n'arrête pas la haine, la future génération va se haïr encore plus. Et plus ça va passer... Et plus ça sera de la haine, et plus ça va finir en chaos total. Mais c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Enfin, bon, moi, c'est ce que je pense personnellement. Il y en a qui cherche aussi. Autre... En revanche, elle cherche. Autre forme d'égalité qui est très connue, c'est l'égalité des races. On en a parlé de racisme il n'y a pas très longtemps. Alors, le principe de l'égalité de tous les êtres humains, qui vient de dire tous les êtres humains, c'est très important, sera finalement inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Là, cette fois, c'est la Déclaration universelle. Le principe figure explicitement dès 1945 dans le préambule de la Convention qui rappelle que les causes de la Seconde Guerre mondiale se trouvent dans l'exploitation de l'ignorance et d'un préjugé, le dogme de l'inégalité des races et des hommes. Et tout à l'heure, on va parler justement par rapport à demain, qui est une journée très importante. L'abolition légale du racisme et de discrimination raciale par le droit international public est enfin réalisée par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptée en... D'après vous, c'est récent ou c'est loin ? D'après vous, cette abolition ? D'après vous, de quand elle date ? C'est récent. D'après vous, ça date de quand ? C'est récent. Je peux vous dire une chose, c'est pas si loin que ça. Non, c'est pas 2000, c'est pas les années 2000, c'est 1966. C'est-à-dire pas loin de la guerre, juste après la guerre d'Algérie. Donc, c'est quand même la guerre d'Algérie, toutes les guerres qu'il y a eu dans les années 60, mais c'est juste après tout ça. Autre forme d'égalité, c'est l'égalité morale. Cette fois, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec ce qui s'est passé avec le Front National. L'égalité morale qui porte sur la dignité, le respect et la liberté. Respect, il n'y en a pas. Ou alors, on nous respecte en face et on est hypocrite derrière nous. On va dire ça comme ça, c'est bonjour par devant et puis par derrière, c'est vas-y que je t'insulte. Donc, je ne sais pas où est le respect là-dedans. Le respect, il n'y en a pas du tout puisque déjà, et que ça soit au niveau politique ou en général, de toute façon, les promesses, elles ne sont jamais faites. Concernant la dignité, je suis désolé, toutes les personnes se battent pour leur dignité. Toutes les personnes existent aussi pour leur dignité, se battent et voilà, leur dignité. Non, mais il y en a qui se croient intouchables. C'est marrant, on en a parlé hier soir de la dignité. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est un mot qu'on avait évoqué hier soir, mais là, c'est plus de l'honneur, c'est plus de la fierté et de l'honneur qu'autre chose, la dignité. Tu veux dire quelque chose vite fait ? Non. Non. Je n'écoute. Udo, il faut réagir. Tu n'es pas ici pour en figuration, je tiens à te le dire. Donc, cette égalité morale qui est considérée comme étant au-dessus de toutes les autres formes d'égalité, par contre, voilà, parce que... Oui, parce qu'il y a la dignité et le respect. Le problème, c'est que respect, il n'y en a pas du tout. La liberté, il y en a à moitié, parce qu'on a quand même la liberté de marcher, de s'inscrire, d'offrir ci, de vers là, mais par contre, on n'en a pas la liberté de vivre. Donc, c'est ça le problème. La dignité, c'est ce qu'on cherche. On n'est pas libre que ça. Imagine, tu as envie de mettre une claque dans la gueule à quelqu'un parce qu'il t'a insulté, tu ne peux même pas parce que tu risques de te prendre une amende ou de te prendre de la garde-vue. Et le problème, le problème de la dignité... Où est la liberté là-dedans ? La liberté, je ne sais pas. Mais par contre, vous voyez, je vais revenir sur la dignité parce que la liberté, on va y revenir dans un instant pour la liberté, on va y revenir de toute façon. Sur la dignité, c'est ce qu'on recherche parce qu'on ne l'a pas, personne n'a obtenu cette dignité. Est-ce que la dignité, c'est qu'on nous respecte tel qu'on est, tel qu'on vit, tel qu'on... Voilà. C'est ça. Accepter tel qu'on est, c'est ça. Liberté, égalité, fraternité, dignité, respect, et tout ça, c'est simplement un état d'esprit. C'est juste que... Personnellement, c'est ce que je pense. Après, on dit que... Voilà. Mais c'est simplement que des mots posés, on a... Est-ce qu'il y a des preuves que, voilà, c'est un état d'esprit, en fin de compte ? Si on regarde bien. En tout cas, voilà... C'est plus ou moins un état d'esprit. Je vous ai présenté, en tout cas, les formes d'égalité qui existent en ce moment. Oui. Là, on va en venir sur quelque chose qui, là, je parie, il va très, très... Là, je le connais assez bien depuis quelques temps. Il va très, très vite prendre... Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire ? Il va être très, très... Voilà. Très motivé. Très motivé, parce que le sujet suivant, vous allez... Là, ça va le réveiller. Ça va le réveiller beaucoup. Tu sais que, ben, dis-jeu, t'as la moutarde qui te pour donner comme ça. Parce que, ce que je vais parler, le sujet suivant, ça va le... Ça va le motiver, vous allez voir. Un taureau est en colère. Devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Nous y voilà. Ça fait tellement longtemps qu'il nous en parle, qu'il nous bassine avec ça, que maintenant, on va pouvoir l'évoquer un par un pourquoi ça existe, cette devise de la France. Alors, on va repartir sur le principe de liberté. Pourquoi la liberté existe, d'après vous ? Alors, rappelons que la liberté, égalité, fraternité, date pas d'aujourd'hui, ça date de la Révolution française. On est d'accord. Oui, c'est pour la liberté d'expression qu'ils avaient fait ça. Alors, la liberté, pour toi, tu penses que... C'est pour les journalistes. Pour toi, la liberté... Non, ça, c'est 1881. Ça, c'est la liberté d'après. Oui, mais ça vient de l'eau. Ah non, puisque là, nous sommes en 1789. Réfléchis un peu, c'était 100 ans avant quand même. Oh, je n'en sais rien. Ah, ben voilà. Donc, la liberté, au sens des droits de l'homme, cette fois. Là, il y a eu deux versions de la liberté. En 1708, évite de trop bouger parce que tu vas faire bouger les micros et puis ce n'est pas très bon pour le son. Ça serait très gentil. Donc, 1789, la liberté. Au départ, voilà à quoi ça consistait. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Voilà, voilà le principe de la liberté dans la devise. Il faut que je répète peut-être. Non. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Eh bien, là, on est mal barré aujourd'hui. En gros, tu restes chez toi, tu ne vis pas. En gros, tu restes chez toi. Eh bien, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est très mal parti, vous voyez. En gros, tu restes encloîtré chez toi entre tes quatre murs comme si tu étais en prison. Donc, ainsi, d'ailleurs, en gros, tu ne sers à rien. Le principe de 1789, rappelons le principe de 1789, toujours sur la liberté. L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Je suis désolé, c'est un petit peu lourd au niveau de la phrase, mais c'est exactement la cause exacte de l'existence de la devise de la liberté. Et ce n'est pas fini. Il y a eu une petite modification en 1793. Donc, quatre ans après, c'est-à-dire quand il y a eu la fin de la Révolution. Donc, en 1793, la liberté était ceci. La liberté, c'est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, ça fait réfléchir, voyez, parce que est-ce que franchement, imaginez pourquoi la liberté existait il y a 200 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, rien qu'en vous disant cette phrase-là, il n'y a pas quelque chose qui vous choque aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, on respecte le droit d'autrui ? Non. Non, c'est le premier qui se tape dans les pattes qui a réussi. Et la preuve, plus on s'amuse à toucher les faiblesses de l'être humain, et je parle de l'être humain, plus la personne est contente. En gros, c'est ça. Plus tu t'amuses à toucher les points faibles, plus ça te... Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre qu'il y en a qu'ils arrivent à jouer sur les faiblesses. Mais en tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas... Le défaut de l'être humain, c'est d'être selon faible, mais bon, il faut dire, avec tout ce qui est le lavage de cerveau qu'on a fait depuis des années, depuis que l'État s'est séparé de l'Église, voilà. Donc ça fait... Depuis qu'ils ont un système religieux qui... Voilà. Donc, en conclusion, parce que c'est le but, est-ce que la devise de la liberté, telle qu'elle s'est définie initialement parlant, telle que l'existence de cette liberté, est-ce qu'aujourd'hui, 200 ans après, elle est respectée ? Ah non. Oui, non, non, oui. Ah non ? Non. Telle qu'elle existe, elle est censée exister, on va dire. Oui, elle est censée exister. Mais elle n'existe pas. On va dire, de nos jours, en tout cas, c'est mort. Alors, dans ce cas, on va passer par le deuxième, sur l'égalité. Qu'est-ce que... Alors, l'égalité, selon la devise, je suis toujours sur la devise de la France, on n'est plus sur les droits de l'homme. L'égalité, selon... signifie en fait que la loi est la même pour tous. Alors là, c'est encore mal barré, là aussi. C'est la devise exacte de la France, liberté, égalité, fraternité. Je vous dis le sens exact de cette devise de liberté, liberté, égalité, fraternité. Donc, l'égalité signifie que la loi est la même pour tous et que les distinctions de naissances ou de conditions sont abolies et que chacun est tenu à mesure de ses moyens de contribuer aux dépenses de l'État. Alors là, vous suivez ? Et après, il y a une suite. En 1795, l'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Or, elle ne protège pas et elle ne punit pas non plus. Alors, où est-ce qu'elle est ? L'égalité qui n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoir. Voilà, c'est le mot exact du principe d'égalité dans la revue. Oui, c'est le principe. Et Rousseau, Rousseau, plus tard, qui a défini l'égalité selon lui, qui dit que la liberté pour lui, c'est comme le fait que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. c'est joli. Bon, c'est philosophique, mais il faut réfléchir un peu à ça quand même. Donc, votre verdict sur l'égalité, respecté ou pas respecté ? Franchement, on est vraiment... Normalement, l'égalité ne devrait même pas... L'égalité signifie que la loi est la même pour tous. Ce n'est pas le baril. Si la loi est la même pour tous, aujourd'hui, la PMA est autorisée pour les hétéros, donc c'est censé être autorisé pour les homos. Alors, si la loi est la même pour tous, on n'a pas besoin de chercher plus loin. Le principe est très clair, la loi devrait être la même pour tous. Une loi existe, et bien là, on en a parlé pour les politiques. Les politiciens qui disent des choses qui ne sont pas punies par la loi, qui sont protégées par la loi. Non, la loi est la même pour tous. S'il commet un crime ou un délit, il est censé être puni autant que les citoyens. C'est ça qu'on a dit aussi tout à l'heure. Et c'est ce qu'il faut bien chercher. Quel que soit son statut, son social et tout ce que vous voulez, il est censé être puni du même titre que les citoyens généraux. Je vais prendre un exemple. Tiens, je crois que, d'ailleurs, c'est un ancien politique, c'est Bernard Tapie qui a fait un bouquin sur du temps par rapport au détournement qu'il a fait. Il l'a payé, d'accord, il a tout perdu. Mais voilà, il reconnaît qu'il aurait pu éviter ça. Dans le bouquin qu'il a fait, il explique comment il aurait voulu devenir aussi riche sans passer par toutes les magouilles qui donnent l'inverse de ce qu'il a été. Et donc, on va passer sur la troisième, sur la fraternité. Alors là, écoutez bien cette phrase parce que c'est une phrase qu'on connaît très bien et que beaucoup oublient en ce moment. La phrase exacte de la fraternité, c'est ceci. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas que vous faites. Et bien c'est ça le principe de fraternité. L'existence de la fraternité, elle est là. Alors je vais vous dire exactement la phrase exacte qui date quand même de 1795. C'est ne faites pas autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fie ou qu'on vous fait. Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. C'est bien joli dit en tout cas. Ouais. Et là aujourd'hui, c'est plus attisons la haine, faisons le mal, entrons dans la haine. On passe plus par la haine qu'autre chose. Mais ça a été fait exprès. C'est un petit peu ce que je dis tout le temps. C'est est-ce que du jour au lendemain on juge les gens alors que ça peut arriver demain. Je ne sais pas comment expliquer. On nous fait de la haine. Est-ce que c'est comme par exemple quelqu'un qui se met de la vie privée d'autrui, est-ce qu'en retour la personne aimerait qu'on se met de sa vie privée ? Non. Il y a des gens qui n'accepteraient pas ce qu'ils font. Mais il y en a qui le font gratuitement, ça les amuse. C'est comme par exemple quelqu'un qui nous insulte gratuitement. Je ne donne pas d'exemple mais juste histoire de dire. Quelqu'un qui nous insulte gratuitement, est-ce qu'en retour il accepterait qu'on l'insulte ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc ça c'est une histoire de respect d'autrui. C'est-à-dire que si quelqu'un, une personne fait quelque chose alors qu'en retour il n'accepterait même pas ce qu'il fait. C'est complètement absurde. Et ce n'est pas fini parce qu'il y a une autre phrase sur la fraternité. Autant la liberté et l'égalité peuvent être perçues comme des droits, autant la fraternité est une obligation de chacun vis-à-vis d'autrui. C'est donc un mot d'ordre moral. Voilà. Et ça c'est... Non mais c'est un bourrage de crâne. On a tellement... Ouais et... L'être humain a été lobotomisé. Lobotomisé. Oui, essaye encore. Essaye de ne pas y arriver. Lobotomisé. Pour fonctionner d'un certain sens et en fin de compte la robotisation elle a échoué. C'est tout. Ils ont voulu en faire en fin de compte par rapport à la Bible. Voilà. Ils nous ont créé... C'est un disque dur qui est ineffaçable. Celui-là. Alors je vais revenir sur le cerveau. L'article des droits de l'homme. Je vais faire vite fait. Je ne vais pas vous embêter trop longtemps là-dessus mais il faut répéter quand même ces articles des droits de l'homme uniquement cette fois sur l'égalité. Pas sur la liberté d'égalité mais uniquement sur l'égalité. L'article premier qui dit que tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. L'article 7 on l'a dit tout à l'heure. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Ensuite l'article 10 qui dit que toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations soit du bien fondé et de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. D'accord ? L'article 12 qui dit nul ne sera l'objet d'immixion plutôt arbitraire de sa vie privée sa famille son domicile ou sa correspondance ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles émixions ou de telles atteintes. On est toujours sur la loi. L'article 16 je vous l'épargne. Article 19 ça c'est très important c'est que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ce qui explique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions est celui de chercher de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que se voit. Alors justement c'est que le Front National utilise cet article 19 mais sauf qu'ils vont quand même hors la loi et ils utilisent cet article 19 en allant vers des injures. Pour moi j'ai toujours dit pour moi il y a une différence entre liberté d'expression s'exprimer librement ce qu'on passe et injurier. Pour moi l'injurier je suis désolé on n'a pas un jurier comme ça. Et on ne leur dit rien on ne les censure pas on ne leur dit rien pour quelle raison ? A ce compte là moi il a dit à ce compte là le parti ne devrait même plus exister il devrait être condamné ah mais ça c'est autre chose judiciairement juridiquement parce que judiciairement ça serait autre chose alors maintenant là on a dit au niveau de la France mais au niveau de l'Europe c'est pareil au niveau Europe l'égalité est dedans et là tu la connais c'est la charte des droits fondamentaux alors la charte des droits fondamentaux il y a un chapitre exclusivement sur l'égalité c'est le chapitre 3 qui dit ceci l'article 20 qui dit toutes les personnes sont égales en droit en Europe l'article 21 qui dit est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe la race la couleur les origines ethniques ou sociales les caractéristiques génétiques la langue, la religion, les convictions les opinions politiques ou toute autre opinion l'appartenance à une minorité nationale donc minorité nationale la misère y est dedans en quelque sorte la fortune la naissance l'handicap l'orientation sexuelle ça c'est l'article 21 l'article 22 qui dit que l'union respecte la diversité culturelle religieuse et linguistique alors là je ne sais pas on est peut-être diversifié mais on ne se respecte même pas les uns et les autres on n'arrive même pas à vivre ensemble entre les religions c'est même pas la peine c'est bien de vivre ensemble dans la diversité mais on n'arrive pas à vivre ensemble voilà tu mettrais un musulman un chrétien et tout ça dans la même pièce je ne pense pas qu'ils vont vivre en égalité ça finit en bannesan sans passer par là mais voilà ça finit en bannesan mais ils ne sont jamais d'accord ils ne seront jamais d'accord ils ont toujours des principes différents ils diront toujours des choses différemment parce que leur culture sont différentes et leur religion sont différentes il y a peut-être des différences mais le problème il y a un manque de compréhension de chaque et là c'est beaucoup plus grave ce que je vais vous dire l'article 23 cette fois écoutez bien parce que c'est très grave parce que c'est une charte européenne européenne les droits de charte de droit fondamentaux c'est maintenant une charte européenne mais c'est quand même européen qui dit que l'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines y compris en matière d'emploi de travail et de rémunération nous sommes dans la charte des droits fondamentaux en Europe ce qui veut dire que la France est hors droits fondamentaux dans ce principe là ça veut dire que déjà ils ne respectent pas l'article 23 alors que la France est signataire mais là ils ne la respectent pas la charte ils ne la respectent pas sur tous les articles qui sont faits parce que c'est eux qui l'ont fait non mais la France a signé la charte des droits fondamentaux et ils ne respectent pas l'article 23 mais c'est l'Europe c'est Bruxelles c'est l'Europe mais c'est une charte européenne la France l'a signé mais il faut faire plaisir à Bruxelles donc au niveau de l'Europe la France est en tort à ce niveau là donc déjà ils peuvent être condamnés la France peut être encore condamnée par rapport à ça mais ils vont finir par se faire condamner encore je continue après article 24 cette fois c'est sur les droits de l'enfant et ça c'est encore plus important c'est que les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être ils peuvent exprimer leur opinion librement aussi alors ça c'est les droits de l'enfant celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent en fonction de leur âge et de leur maturité ensuite l'article 25 c'est sur les droits des personnes âgées là aussi même chose l'union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle d'accord et après c'est pas fini on en met une autre couche l'article 26 c'est sur l'intégration des personnes handicapées l'union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier des mesures visant à assurer leur autonomie leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté donc en gros on est vraiment vraiment hors charte des droits fondamentaux au niveau de la France ce qui veut dire qu'on peut être condamné même si il ne faut pas oublier qu'une charte ce n'est pas une loi mais on a signé une charte qu'on est censé respecter ce que l'Europe exige les exigences on a signé un engagement et l'engagement est très loin d'être respecté et là je peux vous dire que c'est très très grave maintenant la question que je me pose c'est qu'on parle beaucoup de la France mais est-ce que les autres pays respectent cette charte je ne sais pas pas spécialement c'est ma question ceux qui l'ont signé à l'Union Européenne ceux qui l'ont signé à mon avis c'est mal barré bon ben voilà c'était j'ai parlé de la première partie est-ce que quelqu'un veut réagir sur tout ce que j'ai dit non voilà personnellement c'est qu'il y a eu du bourrage de crâne c'est comme un cerveau c'est comme un disque dur qui a été formaté et pour le essayer de maintenant de le reformater au niveau de l'être humain c'est mort tu peux plus reformater il a tellement été formaté dans on a tellement ancré d'informations qu'en fin de compte au niveau de religion et de machin de pouvoir ça a attisé la haine alors c'est vrai que c'est pas bête c'est pas stupide ce que tu me dis quand les gens sont formatés mais là cette fois par rapport à leur conviction religieuse c'est ça que tu dois dire c'est très formaté parce qu'ils sont on dirait qu'ils apprennent par coeur la bible et qu'ils ont dans leur cerveau la bible et que les gens et pire que ça c'est qu'il faut fonctionner pour eux ça veut dire que tous les êtres humains doivent fonctionner comme la bible et c'est ça qui est encore plus grave et moi je suis désolé c'est pas parce qu'ils ont leur conviction religieuse qu'on doit aller dans leur sens désolé c'est ça la liberté non ça par contre je te permets pas de dire ça non ça par contre je te permets pas de dire ça parce qu'on va pas plus loin que ça comment ils peuvent dire qu'il a égacé non mais ça c'est autre chose non 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 ça je te permets pas de dire ça je suis désolé là je te parle il y a des choses à ne pas dire quand même je suis désolé mais il n'y a aucune preuve non non stop je ne peux pas te laisser dire ça je suis désolé là tu vas un petit pouce un petit peu le bouchon sur ce principe ce que je veux dire par là c'est qu'on n'a pas ils ont ils ont leur conviction très bien mais ils n'ont pas à exiger aux autres d'être dans leur conviction ça me fait penser à ce qu'on a vu hier soir mais c'est un moule en fin de compte ça y est ils veulent que ça soit que tout le monde soit unique s'il y en a qui ont regardé qui veut épouser mon fils hier soir si vous avez vu la mère une des mamans qui est chrétienne et qui exige de son fils que la fille soit chrétienne c'est un exemple c'est un exemple et qu'on t'a vu hier soir on n'a pas pu en voir en entier parce que c'est arrivé et que voilà c'est ce genre d'attitude je suis désolé on a accepté une personne taquelle et on n'a pas exigé ce qu'on est c'est comme si moi je t'ai exigé ce que je suis tu es que tu es moi je suis ce que tu es toi tu es ce que tu es je n'ai pas exigé à être à mon image je n'ai pas exigé à être à ton image on est ce qu'on est point final on a chacun ses convictions tout ça c'est ça vivre en harmonie vivre en fraternité vivre en égalité on n'a pas à dire je suis chrétien donc toi tu dois être chrétien pour que je te fréquente non c'est plutôt être chrétien de réagir comme ça c'est plutôt chrétien oui là plutôt c'est plutôt toi qui réagis comme un crétin parce que là t'insultes tu vois ah non ah bah si non mais non le formatage de toute façon non on n'y arrivera jamais de toute façon voilà là on part des religions maintenant au niveau des politiques ça a marché pendant 20 ans là cette fois message aux politiques cette fois au lieu de penser à eux et leur bagarre entre la droite et la gauche pense au bien-être des citoyens merci s'il vous plaît ça serait sympa par exemple la droite imaginons qu'il y a une loi de la gauche qu'ils se mettent en tête que c'est une loi qui est bien et bien votez en votre âme et conscience et pas votez parce que vous êtes contre l'opposition c'est ça que je veux dire votez pour le bien-être des citoyens c'est ça votre devoir de député mais il faut arrêter la guerre des politiques c'est vrai que c'est saoulant il faut être honnête la droite qui fait la guerre à la gauche la gauche n'est jamais d'accord avec la droite la droite n'est jamais d'accord avec la gauche ils se tirent dans les pattes ils s'insutent ceux-ci ceux-là ils pensent pas à nous alors c'est vrai que c'est ça le problème et c'est ça aussi ils pensent qu'à eux maintenant maintenant au principe d'égalité l'égalité c'est qu'on est tous censés être pareil qu'on soit politique tout ça on est tous pareil on est tous des citoyens parce qu'on est tous avant des citoyens des êtres humains comme tout le monde donc les politiques ce ne sont pas des hauts gradés qui sont censés être protégés qui font ce qu'ils veulent qui font ce qu'ils veulent non désolé être homme politique c'est pas avoir un grade au-dessus des citoyens on est tous citoyens quel que soit notre statut quel que soit notre statut qu'on soit politique ou citoyen même des sous-citoyens nous avons tous les mêmes droits et tous les mêmes devoirs c'est ça qu'il faut se dire et c'est ça le principe d'égalité justement c'est là où je voulais en venir par rapport aux hommes politiques et maintenant troisième point ce sont les citoyens pourquoi se faire la haine entre nous aujourd'hui on ne voit que ça parce que le formatage a fonctionné et voilà c'est tout pour toi tu penses que c'est vrai que je ne suis pas contre ce que tu dis il y a eu un formatage c'est à dire que pour toi il y a eu un formatage ou manipulation peut-être aussi ah bah c'est formatage automatiquement c'est manipulation c'est comme si tu je ne sais pas tu sais c'est des messages psychiques oui je vois ce que tu veux oui voilà c'est vrai que c'est pas des messages subliminaux qui sont c'est des informations que tu envoies quand tu télécharges des trucs tu télécharges des trucs dans ton disque dur automatiquement c'est des informations que tu lui envoies pour qu'il te dise voilà garder en mémoire en disant que voilà ce qui se passe dans ce cas on peut viser aussi à un autre d'autres d'autres on va dire coupables par rapport à ça les médias ah bah les médias on est tous les médias doivent être coupables justement d'imprégner dans la tête des gens des choses qu'il y a du formatage de la manipulation mentale donc à la fois alors toi tu penses que la manipulation mentale c'est ça qui crée la haine envers les autres c'est vrai que c'est pas faux parce que attends tu regardes les infos qu'est-ce que tu vois c'est vrai que c'est pas faux la guerre les morts les camps qu'on envoie attends on parle de les guerres qu'il y a eu on revient sur des et tous les événements les journées nationales qui a le 8 mai 45 les machins l'armistice les machins excuse moi non mais c'est pas parce que les journées nationales existent que ça va ressouder les français le 8 mai 45 c'est la victoire il y a de l'hypocrisie et puis il y a une autre forme d'hypocrisie c'est que moi ce que je n'aime pas trop aussi c'est qu'il y en a qui se forcent aussi à faire du bénévolat d'aider les gens et qui partent derrière ne le pensent pas et ne le pas du tout et ça je ne comprends pas cette manière de faire les gens c'est une manipulation perpétuelle et le problème ça fait ça fait plus de ouais manipulation donc politique manipulation donc religieuse c'est chiche manipulation donc des médias il faut quand même notamment des intros c'est général de l'être humain en général donc en gros cette inégalité existe on peut dire à cause de ces trois manipulations nous on peut donner cette conclusion c'est du formatage complet ils ont créé voilà l'homme a été créé pour être formaté comme un disque dur je ne me laisserai pas manipuler ni formater que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas indirectement tu es indirectement tu es formaté on est obligé de suivre les lois qui existent mais on n'est pas obligé de suivre leurs idées ah oui je suis désolé ça on n'est pas obligé de suivre oui mais voilà c'est qu'en fin de compte si tu ne suives pas leurs idées automatiquement tu n'en vas pas c'est un virus dans ton formatage alors je t'arrête de suite c'est ça le principe d'égalité si on doit suivre leurs idées pourquoi ils ne suivent pas nos idées en échange parce que c'est eux qui c'est pas ça l'égalité ben non je suis désolé c'est l'égalité mais pour eux pour l'ordinateur toi tu es juste tu es juste un microbe dans le virus c'est un microbe il n'y a pas de microbe dans les ordinateurs c'est un virus c'est juste un virus dans le disque dur peu importe le disque dur moi le principe que tu es en train de me dire c'est que quoi qu'il en soit et si ça va pas on supprime quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit dans cette histoire c'est que si on doit suivre leurs idées parfait mais en échange écouter les nôtres on n'est pas obligé de suivre les leurs si en échange ils ne suivent pas les nôtres c'est à dire là je pense notamment aux religions parce que c'est un petit peu leur cas c'est leur faute là je dis franchement c'est à dire suivez tout ça mais d'où ce qu'on est ils ne suivent pas non non ça ne marche pas comme ça ils n'ont pas tout pouvoir sur les êtres humains les religions je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça les religions n'ont pas tout pouvoir sur les êtres humains j'ai jamais vu un truc pareil moi c'est quoi cette histoire et les hommes politiques ils nous ont formaté et les hommes politiques n'ont pas non plus tout pouvoir sur le contrôle de nos faits des gestes et de notre vie c'est ça qu'il faut les lois existent certes mais ils n'ont pas tout contre eux ils n'ont pas décidé de notre vie c'est ça qu'il faut se dire c'est les deux choses qu'il faut se dire pour eux oui mais pour nous non c'est ça un tricito pour le formatage aussi en fin de compte si tu ne vas pas dans le sens de formatage automatiquement tu es un virus il faut assumer tu t'assistes avec tes virus c'est pas possible non mais c'est le meilleur c'est la meilleure image on est formaté l'homme humain est formaté attends je te pose avast sur ton front ça y est tu vas avoir le patch antivirus qui va ça y est le patch avast est bien intégré dans ton corps c'est bon on peut continuer ah non je ne me ferai pas formaté moi c'est clair c'est bon là j'ai libéré ton esprit là c'est bon parce que ton virus t'es à fond là c'est pas possible non mais voilà bon je vais revenir sur un événement qui a eu lieu le 21 avril dernier rien à voir avec les 12 ans du front national au deuxième tour présidentielle bien sûr ça n'a rien à voir c'est qu'il y a eu un événement en 1944 il y a eu un événement majeur pour les femmes c'est quoi ? 21 avril 1944 est-ce que ça vous parle ? non moi ça ne me parle pas trop qu'est-ce que les femmes ont obtenu il y a 70 ans la liberté non c'est pas la liberté c'est le droit de vote exactement le droit de vote pour les femmes alors je tiens à rappeler que la France a été l'un des premiers pays à instaurer le suivrage universel et là je dis masculin cette fois en 1848 mais il a fallu quand même près d'un siècle c'est à dire 100 ans après à peu près pour détendre l'autre moitié de la population quand même 100 ans alors ça a été d'abord un long combat donc il y a eu l'ordonnance de 1944 qui a mis fin à des décennies de rendez-vous ratés le Sénat qui avait rétoqué plusieurs fois des propositions de loi pour accorder le droit de vote aux femmes réputées sous l'emprise de l'église de peur qu'elles ne renforcent les rangs conservateurs la première guerre mondiale et l'apparition de suffragettes françaises dans la lignée des britanniques ont fait doucement évoluer le débat c'est finalement la reconnaissance du rôle des femmes pendant la seconde guerre mondiale qui a permis aux françaises d'obtenir leurs précieuses cartes d'électrice donc ça c'est le premier point deuxième point en 1945 juste après la deuxième guerre mondiale plutôt les femmes se sont déplacées en masse mais ensuite jusqu'aux années 1960 les françaises se sont bien moins rendues à l'isoloir que les français alors l'écart de participation a oscillé entre 7 et 12 points les années suivantes c'est à dire dans les années 70 ont été celles du décollage au second tour des législatives de 1969 les femmes ont pour la première fois davantage participé que les hommes c'est déjà une bonne nouvelle aujourd'hui à l'heure actuelle les niveaux d'abstention semblent identiques chez les deux sexes donc c'est semblable il y a une petite parité là-dedans mais si les plus jeunes sont moins abstentionnistes que les hommes c'est le contraire chez les plus âgés par contre ensuite la parité la parité entre hommes et femmes malheureusement c'est pas très gagné c'est pas gagné on va dire parce que les élus aujourd'hui je parle les élus femmes aujourd'hui qui restent encore largement sous-représentés et ce même si la France a été le premier pays à adopter une loi pour imposer la parité en 2008 avec des listes qui alternent un homme une femme au municipal aux européennes aussi au régional et au sénatorial mais les têtes de liste restent majoritairement masculines 83% au dernier municipal 83% sont des hommes au municipal c'est impressionnant 73% sont des hommes députés ça veut dire qu'en gros chez les députés je calcule il n'y a que 27% qui sont des femmes c'est très peu et au niveau des sénateurs c'est pire c'est 78% qui sont des sénateurs donc ça veut dire 22% sont des femmes au niveau sénateur voilà je ne trouve pas ça très correct et ça ne donne pas envie de sourire surtout qu'on nous a promis la parité le gouvernement les ministres voilà ils donnent l'exemple ils donnent l'exemple et malheureusement le reste ça ne suit pas c'est pas bien ça fait deux siècles qu'on nous promet la parité on ne l'a pas alors ce 21 avril 1944 Eva Ponce je vais vous donner un exemple c'est une personne qui a vécu cette époque là qui a appris qu'elle pourrait enfin faire entendre sa voix voilà ce qu'elle a dit à cette époque les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes donc ça a été précisé dans l'ordonnance signée il y a 70 ans jour pour jour par le général de Gaulle c'est le général de Gaulle qui a promulgué cette loi à l'époque l'annonce depuis les élections municipales qui ont suivi le 29 avril 1945 ont été des moments très joyeux donc c'est raconté par Eva qui a 92 ans aujourd'hui quand même au passage elle a dit ceci Eva à mon âge on se souvient mieux des événements lointains que de ce qui s'est passé hier voilà et quand Eva s'est rendue pour la première fois dans l'isoloir de la petite mairie du village d'Otoir dans le Lot la seconde guerre mondiale allait bientôt officiellement prendre fin la jeune citoyenne avait alors à l'époque elle avait 23 ans largement l'âge requis même si la majorité n'était qu'à 21 ans à cette époque il faut rappeler que c'est 18 ans que dans les années 70 la majorité je ne sais pas si vous étiez au courant sous Giscard la majorité à 18 ans ensuite elle a dit ceci nous sommes allés voter en sortant du déjeuner en famille ce jour là les actualités françaises diffusées dans les cinémas montraient des filles d'électrices devant les bureaux de vote les people du moment étaient filmées en train d'accomplir leur devoir comme la chanteuse Marie Dubas l'interprète de Mont Légionnaire c'était pas Edith Piaf c'est elle qui était la première à chanter cette chanson ensuite on parle de femmes résistantes alors c'est notamment grâce à leur rôle de la résistance que les françaises ont obtenu ce droit mai 1968 c'était pas encore ça encore mais c'était bien avant que les femmes résistaient d'ailleurs j'ai vu des images de l'INA l'INA je veux vous dire c'est magnifique c'est impressionnant ce que j'ai vu en vidéo regardez les archives c'est diffusé sur Youtube par rapport à des images de l'époque de ces femmes résistantes en 1944 vous allez voir c'est magnifique regardez sur Youtube vous allez voir il faut dire aussi qu'Eva je rappelle qui a 92 ans a été élevé à cette époque dans une famille très politique son père François qui avait porté les armes lors de la première guerre mondiale était conseiller municipal en 1944 quant au maire du village il était le parrain d'Eva donc un petit peu on va dire privilégié donc cette famille très citoyenne a tenu à ce que la jeune femme douée en mathématiques et en orthographe et de l'instruction Eva a donc passé l'essentiel de la guerre chez ses grands-parents au bourg à Saint-Séret elle a dit ceci j'y ai fait l'école première supérieure et passé mon brevet voilà c'est bien mais surtout les femmes ont surtout gagné leur but c'était surtout le droit d'être des élus de pouvoir d'élire de pouvoir voter et c'est surtout cette grande victoire qu'il faut souligner de la part des femmes est-ce que mais bon 70 ans aujourd'hui quand même je sais pas le droit des votes c'est pas si loin que ça quand on y réfléchit ça aurait pu être beaucoup plus mais bon il y avait encore ce côté les hommes étaient supérieurs aux femmes les hommes ont tout pouvoir les hommes sont ci les hommes sont là les hommes aujourd'hui les femmes voilà ils sont là ils ont le brevoire maintenant j'ai l'impression que ça a tendance à être on va dire pour moi c'est mitigé quand même parce que les femmes voilà utilisent un petit peu leurs droits maintenant en se mettant voilà on ne vous avait pas le droit de toucher aux femmes vous n'avez pas le droit de fêter les femmes on dirait presque qu'elles utilisent ça comme moyen de défense j'aime pas trop ce genre de défense pour l'égalité c'est les femmes hommes identiques on a traité des identiques d'accord on dit que les femmes sont faibles mais est-ce que pour autant les femmes en retour doivent traiter les hommes comme des chiens ah non non ah non c'est 55 ans quand j'entends je veux vous dire le problème il est là c'est que c'est 55 ans parce que là on est sur le principe d'égalité cette fois on est sur l'égalité des sexes pour moi j'entends le mot égalité donc les femmes utilisent le fait qu'il ne faut pas les frapper normal je suis d'accord sur ça est-ce que pour autant les femmes ont le droit en échange d'insulter les hommes non en utilisant le pouvoir en utilisant le pouvoir qu'il ne faut pas frapper une femme ah bah non elles en profitent elles en profitent de cette situation ah mais l'égalité c'est pas ça c'est pas ça l'égalité l'égalité on n'a pas l'être humain profite de tout l'égalité c'est pas ça c'est la vie la même vie pour tout le monde c'est homme femme ça me fait penser au mode d'emploi ça me fait penser à un film ça d'ailleurs euh comment vous dire les femmes qu'est-ce que l'homme doit respecter la femme tout comme la femme doit respecter l'homme je vois vraiment pas je vois vraiment pas pourquoi les femmes utilisent pouvoir de force oui parce que moi ils utilisent ce pouvoir en brisant finalement l'homme je suis je comprends je me mets à la place des femmes c'est vrai qu'elles ont été tellement pendant des années euh ni voilà plus bactères c'est vrai qu'elles ont été traitées très mal traitées par les hommes pendant des époques mais est-ce que pour autant aujourd'hui elles doivent se venger traiter les hommes comme des chiens le principe d'égalité n'est pas là le principe d'égalité c'est que tous les hommes hommes femmes doivent être identiques c'est tout c'est ça le principe d'égalité je ne sais pas comment vous expliquer mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça toi toi tu tiens je me retourne vers le judo parce que je vous dire pourquoi parce que même si ça fait 14 ans que je le connais c'est quelqu'un qui a ses caches dans ses paroles et dans ses gestes quand on l'insulte supposons que c'est une femme tu réagirais comment ? une femme te traiter alors je ne donnerai pas les noms d'oiseaux je ne te donnerai pas les noms d'oiseaux mais une femme devant toi t'insulte tu réagirais comment ? il y a deux options soit je la laisse m'insulter ou soit je l'insulte en même temps mais tu ne la frappes pas ben non donc on est d'accord mais par contre en retour je ne l'ai jamais touché mais par contre en retour tu te donnes le droit d'insulter parce qu'on n'a pas à t'insulter voilà voilà tout comme on n'a pas insulté une femme tout à fait mais là tu te donnes le droit parce qu'elle t'a insulté donc tu réagirais comme si un homme t'avait insulté voilà c'est un petit peu la même chose mais c'est un petit peu ça sinon c'est trop facile et après parce qu'après les femmes réagissent après le problème c'est que les femmes réagissent comme ça mais qui tu es pour me traiter comme ça tu sais que je suis une femme et j'en ai rien à voir on s'en fout mais c'est tellement facile mais c'est de la facilité absolue d'entendre ça c'est pas ça l'égalité il faut arrêter de se mettre en tête voilà c'est parce que c'est une femme donc les femmes on n'a pas insulté les femmes mais les femmes ont le droit d'insulter non mais vous je sais j'ai jamais vu ça moi personnellement de ma vie j'en ai pas personnellement j'en ai vu l'année dernière j'en ai eu j'en ai eu j'en ai eu on a un exemple tout à l'heure voilà mais ce genre de choses quoi mais c'est ignoble c'est pas ça l'égalité l'égalité on n'a pas à traiter ni les hommes ni les femmes comme une merde voilà c'est tout je vais te le dire je l'ai vu tout à l'heure moi je l'ai constaté tout à l'heure j'étais choqué t'as une personne bon allez une soixantaine d'années une femme d'une soixantaine d'années qu'insulté qu'insulté un gamin de 10 ans parce qu'il était trop bruyant ah oui mais oui et la mère qui était à côté tranquille peinard vas-y tranquille peinard à qui elle cause mais bon elle disait ah bah elle disait rien son fils se fait insulter mais voilà c'est pas grave c'est normal c'est un mouton c'est pas du tout c'est pas du tout le sujet c'est très bien formaté il s'est recommencé avec ça non mais voilà un exemple qui est d'une que voilà alors je vais on va dire que le pouvoir non bon après ensuite et je vais te brancher une clé usb dans ta bouche au moins au lieu de parler de formatage parce que c'est impressionnant je vais te télécharger un antivirus par la bouche tu vas voir parce qu'en force de parler de formatage ça m'élève j'ai pas de port usb ouais bah c'est dingue ça donc j'insiste maintenant revenons sur un autre sujet délicat entre les hommes et les femmes qui pour moi aujourd'hui est tellement injuste et moi je trouve ça trop injuste c'est sur le salaire les femmes sont moins bien payées que les hommes est-ce que c'est normal ça pourquoi les femmes sont moins bien payées parce que ce sont des femmes et alors elles travaillent autant que les hommes parce que pour les hommes les femmes sont moins mais attends je suis des hommes moins physiques que les hommes rappelons que les femmes et les hommes déjà la discrimination elle est là il y a un problème c'est qu'il ne faut pas oublier que les femmes et les hommes ont le même salaire brut mais ils n'ont pas ils n'ont pas le même salaire net et c'est là le problème et c'est ça que je ne comprends pas tout ça parce que c'est une femme donc la femme a plus a plus de protection parce que c'est une femme parce qu'elle est faible parce que si parce que là non mais je crois que une femme est plus fragile donc au niveau de la sécurité sociale c'est plus c'est plus du machisme je ne sais pas si c'est du machisme mais en tout cas c'est pas normal je ne trouve pas ça normal je ne trouve pas ça il y a un pouvoir voilà donc voilà quelqu'un veut réagir sur ce sujet aussi autre point autre point même chose sur les harcèlements sur les tout ça toujours dans le milieu du travail des hommes qui profiteraient qui harcèleraient les femmes voilà dû à leur du harcèlement moral envers les femmes alors ça par contre ce genre d'attitude moi je vais les dénoncer je commence à ça ne te vient qu'avant tout ce qui est harcèlement sexuel il faut dire il faut dire les femmes c'est pas une fois qu'elles sont qu'elles finissent en dépression qu'il faut porter plainte c'est une fois que tu as un préjudice moral oui mais il y en a elles n'osent pas porter plainte mais pour quelle raison parce qu'elles ont peur voilà mais elles ont peur de quoi le problème il est là c'est que oui elles ont peur de perdre leur travail c'est logique mais bon après voilà d'un certain sens les situations qui viennent c'est c'est qu'on va dire mais il y en a il y en a le cherche allez la voir qu'est-ce que je voulais dire même chose autre chose entre maintenant dans un couple homme et femme est-ce que franchement vous trouvez ça bien qu'un homme traite sa femme comme un déchet bah non normalement non tu fais le ménage non mais c'est pas une bonne niche la femme il faut quand même arrêter c'est connerie tout comme la femme n'a pas traité son homme non plus de bonne niche non pas de bonne niche mais de boulet ou tout ce que vous voulez quoi donc là aussi il y a une histoire d'égalité là-dedans mais personnellement moi personnellement j'ai toutes les images des reportages que j'ai vu dans Confessions Intimes bien sûr quand je vois des hommes traités d'avant ouais bah moi je suis un homme donc toi tu fais ce que je veux tu fais ce que je te dis tu fais ce que je te demande et tout machin et oh dis donc ça va bon après t'as l'homme tranquille moi j'ai travaillé je travaille je lis mon journal je regarde la télé toi tu fais la bouffe ça va quoi il faut arrêter un petit peu il faut arrêter un petit peu le délire la droite de vivre aussi la femme elle n'a pas non plus euh non mais je sais que c'est macho mais c'est l'homme se sent supérieur aux autres mais non mais c'est pire c'est pas de la supériorité c'est un manque de respect je suis désolé mais c'est de la supériorité mais ouais ils se sentent intouchables ah mais je m'en fous alors là ils se sentent intouchables alors je suis désolé moi je peux te dire une chose c'est que l'homme n'a pas traité sa femme comme ça et c'est pas parce qu'ils se sentent supérieurs que ça fait d'eux des gens bien c'est pas pour ça qu'on va leur mettre une auréole sur leur tête qu'on va leur dire qu'on va leur donner une légion d'honneur pour leurs actes il faut arrêter un petit peu les conneries un petit peu aussi sur ça c'est vraiment logique ils se croient tout permis c'est des c'est pas vraiment un gros mot je peux le dire c'est des connards oui ça tu peux le dire oui bien sûr c'est pas vraiment un gros mot mais c'est quand même un petit peu mais on peut le dire parce que franchement c'est genre d'habitude il faut arrêter c'est ce genre de choses quand on traite des femmes comme des bonniches comme des boiriens comme des c'est la but de pouvoir aussi en quelque sorte mais l'égalité là-dedans n'y est pas non plus et malheureusement ça existe encore aujourd'hui ils jouent les gros bras ils font oui c'est moi l'homme et toi tu fermes ta bouche non et on parle en France mais je peux vous dire qu'en Afrique je peux vous dire que les femmes sont très mal traitées en Afrique mais on parle simplement on dit par rapport en France mais je suis désolé dans les autres pays en Afrique c'est impressionnant aussi dans les autres pays du monde je sais c'est dingue ça peut être en Afrique ça peut être en c'est pareil partout c'est parce qu'on parle de beaucoup en France mais j'ai vu des images aussi de tout ce que je vois on a fait de la façon qu'elles sont traitées c'est dingue quoi les italiens c'est les pires machos qui est ça c'est vrai mais je dirais plus les corses au pire des cas ou les marseillais mais bon alors si les premiers machos qui y a eu c'est les italiens moi j'aurais en France c'est plus les corses et les marseillais pour moi qui sont très machos excusez moi cher marseillais je ne fais pas j'ai rien contre vous mais bon c'est prouvé malheureusement avec tout ce qu'on voit arrête de bouger c'est très énervant cette histoire de maltraiter de prendre des femmes pour des bonnes niches pour des gens pour des poignoles en plus cette phrase là j'ai entendu cette phrase là moi j'ai une femme rien que pour faire mon ménage et ma bouffe et les enfants ça c'est autre chose c'est encore une autre chose mais quand j'entends oui je suis avec une femme pour qu'elle fasse le ménage et qu'elle fasse la bouffe alors là je me dis non là ça me tue mais je ne sais pas pour qui on prend je ne sais pas pour qui on prend une femme il faut arrêter de délire mais j'en ai ça existe encore c'est ça qui me tue je me demande pourquoi ça existe encore aujourd'hui c'est impressionnant mais justement qu'est-ce qui pousse les gens être comme ça à dire tiens bonne question qu'est-ce qui pousse avec les hommes l'éducation tout simplement tu penses que le louis déjà l'éducation tu penses tu penses que ça l'éducation je pense qu'ils doivent pas être bien dans leur peau non plus parce qu'ils ont dû en ramasser plein la gueule en étant petit oui non mais justement c'est un manque d'éducation en étant petit ils reproduisent ne parlez pas en même temps s'il vous plaît ils reproduisent ce qu'ils ont vécu en étant jeune répète répète ce que tu veux dire moi je pense qu'il y en a certainement ils ont eu de la souffrance en étant petit et puis ils rejettent la souffrance sur leur femme maintenant c'est pas une raison de traiter leur femme comme ça alors ça c'est vrai ça c'est vrai on n'a pas non plus oui tu penses que c'est parce qu'ils ont une souffrance et qu'ils traitent leur femme comme ça tu crois que c'est ça qui pousse les gens à être machos je pense ou alors ils sont alcooliques ou ils se la plait le côté macho le côté macho il n'y a pas l'alcool c'est un petit peu un petit quoi le fierté d'être un homme le côté trop fier le côté ouais je suis un homme moi je suis l'homme je ne l'ai pas moi cette fierté là et heureusement tant mieux mais il y en a qui l'ont et ils deviennent des vrais cons quoi et bien c'est pas pour ça qu'on va leur donner une médaille je vous dis si la médaille de la personne la plus conne ça des hommes les plus cons ça c'est sûr toujours pour l'égalité des sexes et je vais revenir sur un chiffre voilà je l'ai dit à peine 14% des vies sont dirigées par une femme je ne sais pas si vous trouvez ça normal donc la loi donc cette loi sur les votes ça t'empêche que je répète aussi 34,8% de femmes dans les conseils municipaux là ce sont des chiffres 2014 c'est des chiffres récents donc il n'y a que 34,8% qui sont des femmes dans les conseils municipaux dans toutes les villes la loi donc peut être un levier pour favoriser l'égalité mais en matière électorale le rôle des partis qui selon la constitution concurent concours plutôt à l'expression du suffrage reste déterminant c'est à eux dans leur sein selon les modalités dont ils se dotent qui revient de décerner les investitures voilà alors maintenant concernant la discrimination sexuelle alors je vous dis on a parlé beaucoup des salaires tout ça mais il y en a plein alors premièrement sur les salaires on va y revenir là dessus c'est donc c'est le domaine où le fossé est le plus large quand même au niveau des hommes femmes on évalue à 10% la différence de rémunération à compétence égale entre les hommes et les femmes en France cet écart peut atteindre 25% chez les cadres et 50% chez les salles de marché dans les salles de marché en 2013 là ce sont des chiffres aussi récents 5 entreprises ont été sanctionnées pour avoir pratiqué des discriminations dues au sexe ça par contre c'est bien c'est exemplaire c'est très bien c'est pas énorme mais c'est une belle avancée quand même selon un sondage il y a 78% des personnes interrogées qui estiment qu'il y reste beaucoup à faire pour l'égalité homme-femme tout de même donc ça c'est sur les salaires deuxième point et toujours dans le domaine du travail c'est sur le recrutement aussi il y a aussi malheureusement de la discrimination sur le recrutement le centre d'études et de recherche sur les qualifications a publié une étude sur les clichés qui président à la sélection d'un candidat pour un poste perdurent les stéréotypes du genre les hommes sont plus fonceurs mais les femmes mieux organisées quand même donc vous voyez il y a quand même des qualités des uns et des autres mais voilà ou alors pour le métier commercial c'est mieux d'être une femme parce que nos clients sont des hommes je vois pas le rapport bah c'est des clichés si tu préfères c'est le côté cliché c'est comme si par exemple le côté cliché d'un routier c'est vraiment un homme mais s'il y a des femmes qui existent je te parle du cliché les clichés c'est normalement tout ce qui est on va dire métier manuel ça serait ça pourrait être fait que par des hommes or et qu'est-ce qui empêche une femme de travailler là-dedans c'est ça la question mais c'est ça que je te pose la question je connais des femmes qui sont manutentionnaires qui sont charistes qui travaillent dans le BTP je suis désolé elles sont deux il y en a elles sont deux fois plus vaillantes que les mecs alors je vais te reposer la question je vais reformuler ma question une femme qui est passionnée de bâtiments qui a envie de travailler dans le bâtiment qu'est-ce qui lui empêche de travailler dans le bâtiment si elle est passionnée là-dedans qui a fait bien son travail qu'est-ce qui lui empêche je sais pas je sais pas ce qui pourrait alors là j'ai parlé des femmes on va faire égalité envers les hommes est-ce qu'un homme peut être secrétaire parce que c'est beaucoup chez les femmes secrétaire est-ce qu'un homme peut être bijoutier oui un homme peut être coiffeur oui parce que c'est beaucoup des métiers de femmes ce que je dis ou alors un homme qui est sage-femme et ça existe ça existe ça existe mais où est la honte où est le problème qu'un homme fasse un métier de femme et une femme un métier d'homme le mieux ça serait ça serait de ne pas juger par rapport aux apparences par rapport à ah non au sexe c'est pas l'apparence par rapport au sexe ça serait simplement de juger par rapport aux compétences c'est ça c'est ça ça serait le mieux dans le monde du travail ça serait mieux de juger par rapport aux compétences que par rapport au sexe c'est ça exactement je suis d'accord je suis d'accord sur ce principe or or c'est or c'est pas respecté non plus parce que tout est surtout qu'on ne peut pas tout est discriminatoire surtout quand il y a une femme qui se présente dans un métier d'homme en disant désolé je ne m'ouvre pas parce que vous êtes une femme non avant de dire ça qu'il mette cette femme à l'épreuve dans un petit jour d'essai qu'il voit de ses propres yeux ce que la femme est capable au lieu de la sous-estimer dans le monde du travail normalement tu as le droit c'est trois jours d'essai non mais ce qui veut dire on sous-estime beaucoup que ce soit les hommes ou les femmes de ne pas faire les métiers qui sont correspondants au lieu de les sous-estimer qu'on les mette à l'épreuve en disant mettons-les à l'épreuve mettons-les à l'épreuve pendant un jour au minimum c'est suffisant et que et que dans cette histoire à ce moment-là selon la journée ce qu'elle a fait est-ce qu'elle a réussi ou pas réussi à ce moment-là comme tu as dit et là je réfléchis sur les compétences et à ce moment-là voilà on juge sur la compétence et sur la qualité de son travail et pas parce que c'est une femme ou un homme voilà c'est ce qu'il faut se dire troisième sujet sur les conseils d'administration alors ça c'est une autre histoire c'est une petite parenthèse selon quand même une étude publiée fin 2013 par le cabinet image 7 le pourcentage moyen des femmes administrateurs dans les entreprises du CAC 40 est de 28,6% contre 8,5% en 2007 donc il y a quand même une évolution une évolution donc là là dessus c'est quand même une bonne nouvelle le plus mauvais score étant réalisé par Airbus avec 8,3% au hasard au niveau des avions au niveau d'Airbus oui c'est sûr et attention dans les commerces par contre il y a une petite mauvaise nouvelle derrière qui cache c'est qu'aucune femme ne dirige une entreprise du CAC 40 aucune et bien il serait temps que ça change un petit peu quand même alors le CAC 40 c'est à dire le DF et c'est vert toutes les grandes entreprises qui sont dans les bourses et bien il n'y a aucune aucune femme qui préside les entreprises du CAC 40 ça devrait un petit peu changer ça aussi sur la mixité maintenant selon une étude de la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques du ministère du travail qui dit que près de la moitié des femmes soit 47% se concentrent toujours dans une dizaine de métiers comme infirmières 87% c'est quand même alors voilà comme infirmières c'est à dire 87,7% des femmes sont concentrées en tant qu'infirmières les aides à domicile ou assistantes maternelles c'est 97,7% des femmes qui sont concentrées sur ce domaine ensuite il y a les agents de retretien les secrétaires ou enseignantes c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure alors elle estime que pour arriver à une répartition égalitaire dans les différents métiers il faudrait que 52% des femmes et 52% des hommes changent de métier en gros je vais revenir sur une émission qui inverse ça revient à une émission que j'ai connue que j'adore et que je dis vis ma vie tout simplement un homme et une femme qui échangent leur métier un homme qui fait un gros métier d'homme et une femme qui fait un vrai métier de femme et qu'ils inversent les deux et puis voilà on vous donne ce que ça donne comme ça on comprend ce qu'une femme éprouve et comme ça on comprend ce qu'un homme éprouve au moins ça sera un joli principe d'égalité donc si vous avez ce souvenir de cette émission qui s'appelle vie ma vie je pense que ce petit principe là n'est pas négligé quand même ouais mais alors là ça serait un vie ma vie à l'échelle planétaire alors on est mal là on parle planétaire on parle pas simplement France non mais c'était un exemple entre entreprises c'est ça que je veux te dire c'est dans les entreprises c'est pas entre tout le monde là je pars dans le milieu du travail donc voilà et enfin il y a un autre sujet là cette fois c'est plus là je suis dans un autre catégorie cette fois c'est sur l'orientation sexuelle là je suis toujours dans les salaires c'est que maintenant il y a un chiffre qui date du 10 avril dernier c'est tout frais que les homosexuels les hommes homosexuels ont des salaires plus faibles je vais expliquer tout ça mieux d'ailleurs au passage mieux vaut être un homme blanc hétérosexuel pour obtenir un emploi et bien être payé parce que c'est un constat qui n'est pas neuf mais l'INSEE qui le précise en publiant ce jeudi 10 avril ça date pas loin ça date de deux semaines un ensemble d'études originales sur les discriminations liées aux origines ethniques et au sexe certains travaux exploitent des données anciennes mais l'ensemble donne à voir des phénomènes jusqu'à présent mal documentés alors je vais expliquer même avec un diplôme plus élevé les jeunes maghrébins sont plus discriminés c'est quand même très grave rien n'y fait donc il y a un testing qui a été réalisé à l'été 2010 en région dite de France qui a mis en évidence en même temps en étant titulaire d'un BTS un jeune homme d'origine maghrébine qui postulait à un emploi de technicien de maintenance avec il avait 1,25 fois moins de chances qu'un jeune d'origine française de niveau BAC d'accéder à un entretien d'embauche le secteur de la maintenance avait été volontairement choisi par les chercheurs car considéré comme en tension donc ça c'est le premier exemple deuxième exemple les actifs d'origine étrangère écartés des emplois où il y a du contact avec la clientèle explication d'après les données d'une enquête INSEE de 2003 les personnes d'origine africaine ou non européenne de la première génération auraient 9% à 12% de chances de moins de décrocher un emploi où il y a un contact avec de la clientèle l'essentiel de ce résultat s'expliquerait par une plus faible maîtrise du français mais soulignent les chercheurs cette sous-représentation qui ne concerne que le secteur privé par contre la discrimination n'émane pas nécessairement de l'employeur celui-ci pourrait se borner à répercuter ce qu'il pense être les préjugés ethniques de sa clientèle jusqu'à là tout le monde suit on est sur le principe toujours d'égalité encore un autre exemple si on est une femme immigrée mieux vaut être asiatique pour obtenir un entretien d'embauche explication là aussi donc à en croire toujours les résultats du testing qui a été réalisé en 2009 avec le CV de développeur informatique fictif de niveau BAC plus 5 les candidatures qui ont été le moins invitées à se présenter pour un entretien d'embauche étaient celles des femmes d'origine marocaine et sénégalaise respectivement 10% et 8% de taux de réponse donc les femmes ont globalement moins de chances d'obtenir un rendez-vous que leurs homologues masculins sauf celles d'origine vietnamienne c'est à dire 20% des réponses positives contre 12% pour les hommes de même origine ces dernières n'obtiennent à peu près le taux de réponse que les femmes françaises c'est à dire 22% et les hommes d'origine française arrivent largement en tête avec près de 28% donc il y a quand même pas mal de discrimination il y a un manque d'égalité absolue là dedans et là je vais en revenir à ce sujet que vous attendez sur cette histoire pour les homosexuels pour gagner plus il vaut mieux ne pas être en couple homosexuel c'est à dire il faut se cacher il ne faut pas se déclarer dans le travail en tant que couple homosexuel je vais expliquer tout ça c'est que de nombreuses études anglo-saxonnes font état de salaire plus faible parmi les homosexuels à compétences et postes comparables mais les données manquent en France mais là dessus on ne doit pas être loin non plus l'INSEE a comparé les salaires des personnes qui déclarent vivre en couple avec un ami j'ai bien dit un ami donc c'est surtout des hommes homosexuels qui sont concernés de même sexe donc seul indice statistique disponible de l'orientation sexuelle en éliminant les possibles cohabitations donc étudiants retraités les personnes ayant de faibles revenus etc avec ceux du reste de la population un écart de 6 à 7% apparaît quand même dans le secteur privé il est de 5 à 6% dans le secteur public et ce désavantage s'accroît avec la qualification et avec l'âge il n'est pas observé pour les femmes par contre ça veut dire que c'est plus les hommes homosexuels qui sont concernés que les femmes homosexuelles donc en gros je ne dis pas qu'il faut cacher ce qu'on est mais évitez de le dire dans le milieu du travail je suis désolé quand c'est pas forcé c'est pas marqué sur le front mais c'est visuel par rapport aux manières ouais voilà comment tu veux le cacher forcément et enfin un dernier chiffre il me reste un dernier chiffre c'est ce que les femmes chefs d'entreprise qui paient moins mal leur surbordonnée je vais expliquer ça aussi c'est un peu compliqué les chefs alors femmes qui font progresser l'équité salariale les écarts entre hommes et femmes diminuent de 30 à 85% quand l'encadrement est féminin en revanche les salaires sont globalement plus faibles les salariés qui ont une une supérieure qui touche 2,5% à 4% de moins que ceux qui ont un supérieur voilà vous suivez c'est un peu compliqué ouais voilà l'inégalité elle est dans les deux sens elle est toujours dans l'inégalité donc cela reste vrai même en tenant compte du fait que les femmes montent dans la hiérarchie dans des secteurs où les salaires sont plus faibles et ceux dus à des différences entre des fonctions d'encadrement occupées à des caractéristiques individuelles à une moindre disposition des femmes vis-à-vis de la négociation salariale ou à un comportement discriminatoire des entreprises envers leur demande voilà qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? pour moi c'est 50-50 parce que les femmes sont autant en tort que les hommes au niveau salaire parce que quand c'est une femme qui est chef qui est patronne ou chef elle baisse le salaire de ses employés qui sont masculins or et c'est l'inverse au niveau d'un gérant ou d'une gérante alors c'est pareil alors l'inégalité elle sera où là ? non jamais on ne l'aura jamais on ne l'aura jamais alors ça tombe bien parce que ça sera une belle conclusion pour le sujet parce qu'on l'a fini je vous le dis franchement conclusion est-ce que vous y croyez un jour à ce que l'égalité arrive soit là ? on ne pourra pas non est-ce qu'un jour cette égalité va vraiment exister ? la vraie égalité avec toutes les définitions que je vous ai évoquées depuis le départ pour moi personnellement moi pour moi personnellement non donc en gros qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut enlever l'égalité de la devise ? on a une devise qui s'appelle les libertés égalité fraternité l'égalité n'existe plus qu'est-ce qu'on fait ? on doit la laisser ? ça serait plutôt de l'égoïsme puré ça ? non mais c'est pas ça la question la question c'est il y a une égalité il faut revoir le contexte liberté, égalité, fraternité parce qu'il est mort le contexte il y a 100 ans qu'est-ce qu'on donne comme message ? est-ce qu'on dit l'égalité il faut le garder même si ça n'existe plus ? et que pour vous ça n'existera jamais ? non le problème c'est que quand il y aura vraiment quand vraiment l'être humain se décidera à respecter les trois et je parle en général et là je comprends tout le monde l'être humain en général respectera la devise les devises voilà déjà il faudrait qu'il respecte ah bah déjà avant de respecter les devises il faut qu'il se respecte soi-même déjà il faut qu'il s'accepte lui-même déjà et se respecter autrui s'il te plaît déjà s'il ne s'accepte pas lui-même automatiquement comment il veut respecter les autres c'est le principe de l'égoïsme voilà non mais voilà le problème il est là c'est que s'il ne se respecte pas il respectera jamais personne alors maintenant je vous pose une autre question parce que là je vous pose une autre question cette fois là je vous ai posé la question si l'égalité on doit le laisser ou pas dans la devise pour moi c'est mort elle n'est pas censée on n'arrivera jamais donc pour nous il est censé disparaître ah bah là là il est censé pour moi il ne devrait même plus exister est-ce que pour autant la devise elle ne devrait même pas exister est-ce que pour autant elle ne doit lâcher le combat pour l'égalité non je ne dis pas de lâcher le combat mais je dis que ça ne devrait même plus exister parce qu'elle n'existe plus voilà parce que ça ah si il faut que ça existe au contraire si ah si désolé ouais mais la devise elle devrait être elle devrait être formulée autrement non ah non elle est bien formulée c'est ça le problème elle est très très bien formulée simplement elle n'est pas appliquée c'est ça le problème il faudrait qu'elle soit appliquée donc comment faire alors maintenant c'est là que j'ai la question quelles sont les solutions pour faire appliquer cette devise quelles sont pour vous les solutions pour que le vrai principe d'égalité avec tout ce que je vous ai dit depuis le début revienne au goût du jour il faudrait que l'être humain arrête de penser alors oublie l'être humain s'il te plaît ça serait bien est-ce que tu peux revenir dans le contexte normal s'il te plaît bah déjà il faudrait que il faudrait déjà qu'on arrête de manipuler alors je pense que je trouve un petit peu que tu te répètes trop à mon sens moi je te demande une solution concrète s'il te plaît bah il y a bah déjà c'est que on arrête de non mais le problème il est il est qu'on arrête qu'on évite de dire ce qu'on veut bien dire qu'on qu'on arrête de cacher des choses qu'on arrête de se cacher des choses de dire bon personnellement personnellement Ludo est-ce que toi t'as une solution pour ça ? là pour l'instant sous la main non mais tu dois avoir quelque chose un petit coup de gueule à passer voilà pour toi tu viens de dire que l'égalité n'existe plus donc qu'est-ce qui pour toi on est censé faire pour appliquer pour que l'égalité dans le sens propre avec toutes les définitions que j'ai données tout à l'heure soit de nouveau réelle soit de nouveau réelle oui concret oui concret déjà il faudrait que les choses soient respectées quand on dit quelque chose il faudrait que ce soit fait tu vois une parole donnée c'est une parole donnée et il faudrait la respecter là tu parles d'engagement là peut-être oui voilà engagement je sais pas un truc bidon quand on dit oui oui lui dès demain il y a du travail il faudrait que ça se soit respecté déjà et il faudrait que les personnes apprennent à respecter enfin il faudrait que des gens apprennent à se respecter et à se respecter eux-mêmes eux-mêmes avant de respecter les gens tu vois déjà apprendre le respect d'autrui c'est bonjour au revoir merci voilà c'est pas compliqué déjà c'est déjà le premier terme de respect les jugements quel droit de quel droit les gens jugent les autres est-ce que eux est-ce que eux-mêmes ils aimeraient qu'on les juge je crois pas je crois pas non plus vie privée même chose vie privée comme violation de la vie privée les gens qui se mettent dans la vie privée de notre orientation sexuelle de nos sexes et tout machin est-ce que eux en retour ils aimeraient qu'on se mette de leur vie non plus je crois non plus je crois pas non plus ça fait trois points quatrième point est-ce que au niveau des droits au niveau des lois est-ce que c'est normal qu'une loi existe pour certains critères de personnes et pas d'autres critères alors que le principe de l'égalité et je l'ai répété tout à l'heure c'est que la loi est censée être la même pour tous oui on est bien d'accord donc c'est soit tout soit rien voilà et pas une partie de la population voilà c'est ça qu'il faut se dire d'accord ça c'est le principe aussi d'égalité il y a tellement d'autres choses maintenant dans la vie courante je ne sais pas là je parle cette fois de respect d'autrui pas d'étrui mais d'autrui s'il vous plaît d'autruche parce que j'ai failli bafouiller donc donc le respect d'autrui mais d'autruche mais voilà c'est pas ça c'est que le respect d'autrui voilà déjà toutes ces haines qu'on voit ces jours-ci à cause de l'éclat avec l'éclat politique et qu'en ce moment avec la crise économique et la montée du chômage voilà tous ces problèmes là créent la haine et créent l'inégalité voilà on est clair n'était précis ok mais est-ce que pour autant ça excuse quoi qu'il en soit qu'on se déteste et qu'on ait de la haine entre nous alors qu'on n'a rien est-ce que parce que les gens vivent mal parce que les gens sont en crise parce que les gens sont endettés parce que les gens ont des peines de coeur parce qu'ils ont des soucis dans leur vie privée parce qu'ils ont des soucis dans leur travail est-ce que ça excuse la personne de traiter en retour une personne quelconque comme un chien quoi alors que la personne en retour n'a rien fait de mal n'a rien fait de concret au contraire il vient en Inde et tout ça et en retour on le traite comme un chien mais c'est un état psychologique tout ça c'est un état psychologique mais ça doit excuser ça non ça excuse non justement le problème c'est que ça vient du cerveau et automatiquement le cerveau humain tu ne peux pas le contrôler ça c'est un peu oui d'accord je suis d'accord avec toi là tu n'as pas le coup là-dessus on dit qu'on peut le contrôler alors c'est faux tu ne peux pas le contrôler c'est pour ça qu'il y a autant d'incompréhension c'est de l'incompréhension totale parce que les êtres humains c'est complètement des abrutis non mais les êtres humains n'arrivent pas à comprendre leur cerveau ça n'arrive pas à monter ils ne savent pas se servir ils vont te dire oui et puis en fait ils s'en foutent quoi par contre attention parce que je trouve que les citoyens pointent les mauvais ennemis parce qu'on pointe beaucoup les politiques alors que ce n'est pas les politiques qu'il faut viser en premier de cette haine aujourd'hui la haine aujourd'hui si on doit être des responsables de cette haine c'est la religion ah ben je suis désolé je suis désolé je vais être honnête avec ça toutes ces convictions toutes ces convictions religieuses parce que les politiques ont des convictions religieuses il ne faut pas l'oublier et donc les politiques ne vont pas jouer leur politique ils vont jouer leur conviction religieuse pour ne pas faire passer des lois donc c'est tout con c'est tout bête et ce n'est pas leur conviction politique c'est des convictions religieuses et personnelles et d'éducation et tout ce que vous voulez là c'est des avis personnels c'est pour ça que je dis que le cerveau il est mal il n'est pas contrôlé comme il l'a ensuite c'est pas ça c'est pas ça mais aujourd'hui cette haine existe aujourd'hui non parce que je te jette un coup parce que tu n'arrêtes pas de parler de la même chose tu parles sans arrêt du cerveau et du formatage parce qu'à un moment c'est gavant donc voilà je ne comprends pas personnellement toute cette haine qui existe aujourd'hui moi je ne la comprends pas moi non plus voilà je cherche à comprendre moi je me pose des questions si quelqu'un pourrait nous expliquer ce serait bien je ne vois pas qui pourrait nous expliquer ça fait plus de cent ans qu'ils essaient de nous l'expliquer on dirait il faut à part les abrutis qui ont de la haine ils pourraient peut-être nous l'expliquer mais pourquoi ? qu'est-ce qui leur pousse à avoir de la haine ? c'est ça que je cherche à comprendre c'est ça la question mais qu'est-ce qui leur pousse à être racistes ? parce qu'ils sont racistes mais ils viennent en France et ils disent qu'ils sont racistes mais en attendant ils profitent du système français alors là on en a parlé il y a 15 jours ça c'est quelque chose qu'on a parlé il y a 15 jours quand on avait fait la lutte contre le racisme et après on dit que c'est les français qui sont racistes or c'est faux les français sont racistes parce que les étrangers sont racistes contre les français excusez-moi il n'y a pas si longtemps que ça moi je me suis fait insulter de racisme je lui ai dit est-ce que tu sais est-ce que c'est un raciste il n'y a pas su me répondre moi pour moi un raciste c'est quand il voit quelqu'un d'une autre couleur et qui n'apprécie pas voilà alors attention raciste c'est pas forcément raciste qu'on soit bien clair raciste c'est pas forcément la couleur de peau le racisme c'est forcément c'est aussi c'est quelqu'un d'étranger voilà qui a des origines ethniques différentes donc un asiatique un européen un américain des juifs voilà tout ça ça fait partie du racisme c'est pas honnête c'est pas que noir et blanc le racisme attention oui oui je sais mais voilà ce principe donc pour toi tu démontres qu'en fait qu'on traite beaucoup les français de racistes alors qu'en fait eux ils sont là c'est ce que tu dis qu'ils profitaient du système et qu'en plus ils manquent de respect aux français c'est ça qu'il faut se dire aussi la preuve quand on voit qu'on se fait insulter pour une cigarette oui surtout ou alors on se fait taper dessus d'accord ok je vois ce que tu dis mais ça va pas te pousser à être raciste pour autant ah non moi ça va pas me pousser à être raciste mais qu'on ne vienne pas me dire que je suis un raciste d'accord parce que je ne suis pas raciste ça fait un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure quand les femmes abusent du pouvoir au niveau qu'il ne faut pas frapper une femme et bien justement les étrangers abusent du pouvoir du racisme aussi donc c'est un petit peu exactement la même chose mais c'est pareil pour tout c'est pareil pour tout parce qu'ils savent pleurer ils savent aller voir les assistantes sociales les nanamines toutes les associations et tout le bordel oui je suis d'accord mais nous dans notre propre pays on demande quelque chose qu'est-ce qu'on a rien qu'est-ce qu'on a en gros toi rien alors bah des dettes on récupère toute la merde en gros on récupère la merde et en plus ils se plaignent encore mais bon on est quand même on est quand même ça ne répond pas à la question quelles sont vos solutions pour que l'égalité revienne quoi bah déjà faudrait que faudrait que pour qu'il y ait moins de haine faut déjà que faudrait déjà qu'il y ait moins de fond oui faudrait qu'il y en a qu'arrête de dire que la religion c'est le maître de tout c'est bien mais ta question ta réponse c'est n'importe quoi ta réponse ça va emmener à la prochaine question qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils soient moins cons je suis désolé mais faut qu'ils arrêtent de croire ce qu'on leur dit au lieu de ça c'est une réponse oui faut qu'ils aient un petit peu plus d'éducation voilà mais ça c'est une réponse qu'il vient de dire voilà Alex il vient de dire une bonne réponse au niveau des infos au niveau de tout ça pour moi faut qu'on arrête il y a deux choses il y a deux choses à prendre en compte l'éducation nous sommes bien d'accord là dedans oui parce que l'éducation déjà avant toute chose parce que là je vais reprendre pour une fois ton joli mot depuis tout à l'heure les enfants sont formatés par leurs parents voilà c'est bien comme ça t'es content je l'ai envoyé mais en plus d'être formaté par l'école non l'école c'est autre chose alors l'école c'est autre chose moi je parle de l'éducation des parents notamment sur l'éducation les parents étaient formatés par leurs parents qui leurs parents en gros un parent je vais donner un exemple un parent est homophobe l'enfant doit être homophobe bah hé de toute façon tu veux que je te dise l'église est formatée par l'état quand je vois l'état est formaté par l'église alors comment on fait c'est un exemple quand je vois des gosses enfin moi personnellement moi le mien il fait ça je lui mets une gif dans la tête et je le ramène à la maison par la peau du cul je sais pas je fais quelque chose mais quand je vois des jeunes branleurs de 17-18 ans ils te regardent ils te demandent une cigarette alors que même une cigarette ou autre chose et qu'ils te regardent et qu'ils ne disent même pas bonjour ils disent toi donne moi une cigarette ou alors toi espèce de connard ou et toi est-ce que ça doit est-ce que pour autant ça doit nous pousser à passer à l'extrême non pas à passer à l'extrême non mais voilà c'est un éter de conscience extrême mais par contre ça nous fait réagir parce que je commence à en avoir marre déjà l'être humain déjà il doit je vais revenir sur la discussion qu'on a eu personnellement hier soir on en a beaucoup parlé de cette histoire parce qu'on ne vous cache pas qu'on a fait un débat entre nous hier soir hier soir on avait dit un truc une personne vient vers toi t'insultes tout ça est-ce que pour autant on doit se rabaisser à leur niveau non on ne doit pas se rabaisser à leur niveau non plus mais on avait dit on avait répondu à cette phase là on avait répondu à cette phase là ne pas se laisser insulter ne pas se laisser faire il y a une histoire de dignité il y a une histoire de dignité et une histoire de fierté ok il n'y a pas de problème mais pour autant c'est pas une raison en retour d'abord de répondre par la violence ni de répondre par la haine ni de répondre ni en jugeant une personne parce qu'elle est différente je suis désolé c'est pas parce qu'une personne est différente que ça fait que la personne est complètement débile et qu'il est complètement inférieur ou moins intelligent que la personne parce que souvent la différence c'est ça c'est que la personne se croit intelligente et les autres sont moins intelligents c'est ça la solution qui est simple la meilleure façon de répondre à un con c'est par le silence alors mais ça c'est l'ignorance ah bah c'est l'ignorance mais automatiquement il va se dire bah merde il ne réagit pas il ne répond pas oui mais tu crois il va se trouver plus con puisqu'il n'aura pas les réponses ça ne changera pas ce qu'il sera le but c'est pas de comment réagir toi c'est comment faire prendre conscience on ne peut pas changer une personne tu lui feras prendre conscience le fait qu'il voit qu'il se en fait il est dans un mur moi je vois une seule solution c'est imaginons qu'il est haineux envers nous fonctionnons dans son fonctionnement et on va voir comment il va réagir comment il va ressentir bah si mais bien sûr que si plus tu vas le mettre dans la haine plus tu si lui il fait de la haine plus tu le rebalances plus il va et c'est un cercle plus tu lui donnes position de force plus il va continuer tandis qu'il faut rentrer dans ce jeu pour lui faire pour lui faire prendre conscience en disant ce qui en faisant ce qui en mettant sur le fait en accompli ses actes et ses faits et gestes mais moi j'ai trouvé une solution très simple la dernière fois je me suis fait je me suis fait insulter de petites enculées et de fils de pute oui pourquoi moi je l'ai regardé je l'ai regardé merci pour la radio au passage non mais voilà je suis obligé c'est des termes qui sont au courant c'est dans le dico de toute façon oui mais bon c'est pas une raison d'être arrogant déjà pour dire que voilà peut-être je suis peut-être un petit enculé parce que non mais c'est pas ça c'est pourquoi voilà parce que je je voulais pas lui filer une clope j'étais en train de me fumer une cigarette il vient de taxer même pas même pas s'il te plaît il me fait espèce de petit enculé fils de pute filme une clope je l'ai regardé je lui ai fait attendre t'es qui pour m'insulter toi déjà on se connait de qui t'es qui t'es mon père t'es ma mère t'es mon frère t'es ma soeur t'es qui t'es ma famille tu fais quoi tu fais quoi tu fais oui tu me parles autrement je te fais non mais et t'as l'usure déjà t'es dans un pays démocratique je dis ce que je pense et moi déjà moi je t'emmerde non 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 pas de la violence pas de la violence s'il vous plaît je vous en supplie quelle erreur tu vois ben voilà là c'est ce que tu viens de dire il y a 5 minutes oui mais pas comme ça ça démontre par A plus B que la violence engendre la violence mais pas comme ça par des insultes oui mais pas on dit ne le traiterai pas comme ça mais tu dis que non si on provoque tu vas répondre par la provoque mais pas comme ça automatiquement la haine a engendre la haine pas dans ce sens là pas dans ce sens là le but c'est de faire comprendre qu'on se engendre en disant et moi si je te traitais comme ça tu réagirais comment voilà la différence tandis que si tu es affirmatif en le traitant à ton tour t'es en tort je suis désolé c'est plus c'est plus une prise de conscience c'est pas ça la prise de conscience c'est pas ça c'est pas ça la prise de conscience moi je m'en fous j'ai fait au départ j'ai fait comme si j'entendais rien je lui dis non désolé j'en ai pas et puis même si j'en avais je t'en donnerai pas et à côté si j'avais un marteau je cognerai le jour je cognerai la nuit non mais voilà ça serait le bonheur avec mes frères et ma soeur et ma soeur je sais pourquoi j'ai dit ça moi quand je taxe une cigarette et qu'on me dit non désolé j'en donne pas au moins c'est clair au moins tu sais où tu vas oui non mais toi ou moi t'es poli parce que tu te demandes tu dis bonjour excusez moi oui est-ce que je peux être que vous avez une cigarette si tout le monde était comme ça ça se passera peut-être un peu mieux oui il y aurait peut-être un peu mieux mais quand le cerveau quand ils auront compris qu'à la place du petit poids il faut mettre un cerveau encore un cerveau sauf que malheureusement malheureusement il y a une autre manière qui existe qu'on a toujours il y a une autre manière il y a une autre manière qui existe parce que franchement je suis obligé d'en parler parce que c'est un mot que je n'ai pas encore employé aujourd'hui c'est qu'il y en a qui font des principes d'inégalité qui font croire tu vois qui calment la haine qui ne font rien mais par derrière c'est de l'hypocrisie donc par devant si j'en ai dû pas parler au début je l'ai dit j'ai dit par devant la gentillesse et tout par derrière insulte, dénigrement injure, injure et tout on le démonte on le défonce on tout ça où est l'égalité est-ce que nous par derrière est-ce que nous aussi on jugerait une personne est-ce qu'elle serait satisfaite elle serait dit quoi mais de quel droit tu me permets de me juger moi je te donne je te dirai en retour mais de quel droit t'as fait ça mais c'est pareil non mais voilà plus plus tu vas essayer mais même tu même sans rentrer dans la violence si la personne t'agresse automatiquement non mais voilà non mais la preuve c'est que de toute façon le monde est hypocrite on l'a vu aujourd'hui ça c'est sûr oui mais ça je l'ai remarqué depuis un an c'est sûr que par devant par devant ça fait 70 ans que le monde est hypocrite c'est sûr que par devant on te fait un sourire on te fait un sourire t'es gentil la planète la terre est hypocrite la planète le monde entier je vois ça sur les réseaux sociaux par exemple notamment en commentaire en disant c'est bien ce que tu fais c'est bien et puis par derrière on va ça il faut annuler attention méfiez-vous de ça mais c'est ce genre d'attitude mais c'est comme ça que la haine se crée même sur les réseaux sociaux la haine elle devait parce qu'il n'y a rien qui est fait comment on veut améliorer les choses si par dessus rien n'est fait c'est pareil on dit oui on peut aller se plaindre au niveau de la justice pour que les trucs soient par rapport au gouvernement par rapport aux sites que ça soit les sites pornographiques que ça soit les trucs comme ça que la haine voilà est puniciable d'accord mais quand tu préviens le gouvernement tu crois qu'il fait quoi ça tombe très bien ça tombe très bien que tu parles des réseaux sociaux parce que j'ai un message à faire porter j'ai un message à faire porter là cette fois c'est à titre personnel parce que pendant une semaine j'ai fait passer pas mal d'informations et tout ça moi ce qui m'énerve dans les réponses c'est que voilà on a nos convictions on a nos idées tout ça donc on les propose on les soumet comme ça sur les réseaux sociaux les gens répondent ils disent ah non c'est pas comme ça ici et là moi je voudrais que ça soit comme ça je fonctionne comme ça c'est bien comme ça c'est non seulement non seulement ils disent je fonctionne comme ça je veux que ça soit comme ça et si c'est pas comme ça je te enlève de mes amis eux ça va quoi il faut arrêter il faut arrêter c'est qu'on soit bien clair le principe d'égalité c'est aussi respecter l'opinion des uns et des autres respecter les idées des uns et des autres et non pas respecter l'idée que d'une seule personne et qu'il faut suivre une seule personne non parce que sur les réseaux sociaux j'en ai vu de ces choses ou ça aussi si tu reprends franchement la nouvelle devise de la France c'est les éboueurs français comprends-le j'ai jamais vu j'ai jamais vu l'année dernière c'était cas mais cette année j'ai jamais vu ça de mes propres yeux sur les réseaux sociaux il faut suivre une personne dans une idée uniquement à cette personne non personne tout le monde a ses opinions en disant voilà il y a un sujet j'ai mon opinion tu as ton opinion vous avez vos opinions l'idée d'égalité c'est qu'apprendre à accepter les opinions des uns et des autres c'est tout on a des qualités on a des défauts à nous de nous accepter comme on est ça c'est déjà le premier point et la deuxième chose c'est qu'il ne faut pas non plus nous soumettre et nous obliger à adhérer une idée de la personne on n'est pas obligé de se soumettre et d'aller dans la voie de la personne c'est pas comme ça que ça fonctionne l'égalité c'est un défaut mais j'ai vu ça dans les réseaux sociaux j'ai été fou je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce genre d'attitude je me suis dit mince quoi arrêter de ce genre d'attitude c'est comme ça il ne faut pas s'étonner pourquoi il y a la guerre pourquoi on se fâche pourquoi il y a ci il y a des gens il y a des fonctionnements et puis c'est peut-être pour ça qu'il y a des inégalités c'est aussi sur les méthodes de fonctionnement de méthode sur les personnes ils ont des principes des fois qui sont complètement hors de propos qui sont complètement hors contexte hors principe égalité et qu'en plus le pire c'est qu'il faut fonctionner dans leur mais le problème c'est qu'ils ne connaissent pas ils ont par rapport à la France ils ont donné des devises qui ne connaissent même pas les définitions mais ça c'est encore autre chose avant de donner une devise à toi de savoir ce que ça veut dire donc voilà maintenant autre chose et autre chose et là je vais revenir aussi là dessus c'est que la haine existe parce qu'il y en a beaucoup qui attisent la haine ah bah oui la haine engendre la haine les médias les réseaux sociaux et les réseaux sociaux c'est quand même là je le dis franchement c'est quand même les réseaux sociaux c'est quand même aussi un des médias les plus problématiques là dedans c'est que là il y a beaucoup de haine notamment sur Manifotos qui engendre la haine qui attise la haine qui les fait propager on appelle comme on a dit avec Lionel la semaine dernière c'est une pandémie cette haine et qu'on la fait propager et puis le pire cette pandémie on la fait imprégner et inconsciemment et comment on veut dire indirectement on la développe on la développe et cette haine elle est là et c'est pas parce que les gens sont pas d'accord sur certains principes sur certaines lois sur tout ça qu'il faut entraîner les autres dans leur truc et moi je suis pas d'accord avec ça c'est chacun ses opinions chacun ses idées chacun sa méthode de vie chacun sa vie chacun sa vie privée chacun fait ce qu'il veut c'est ça en fait l'égalité même la liberté d'ailleurs mais c'est ce principe là qu'il faut se dire et moi personnellement l'égalité se porterait mieux si chacun accepterait la vie d'autrui tel qu'on est tel que nous sommes tel que nous vivons tel que nous voilà si chacun de nous médicien et accepte qui nous sommes ce qu'on est ce qu'on vit et tout ça le monde se porterait mieux c'est tout con comme réponse en fait comme on dit faites l'amour mais pas la guerre mais oui mais c'est tout con comme réponse elle est tout con il faut arrêter il faut arrêter ces préjugés c'est tout ça la nouvelle devise que j'aimerais bien entendre c'est laissons entrer la fraternité tiens ça serait pas mal oui mais bon la fraternité elle n'est plus en ce moment donc c'est quand même pas la peine donc ce que je veux dire après ça serait l'égalité la fraternité après ça serait la devise tant que les trois la devise n'est pas respectée automatiquement l'égalité existera si déjà qui que ce soit quiconque parce qu'on inclut tout le monde là j'ai inclus vraiment pas tout le monde je ne mets pas certaines personnes je ne mets pas certaines personnes je mets tout le monde dans le même paquet cette fois c'est tout le monde il met du sien en se disant voilà une personne est une personne moi c'est moi toi c'est toi c'est ça que tu veux dire non mais c'est pas ça non mais c'est pas ça c'est pas ça moi c'est moi toi c'est toi j'ai une vie t'as une vie j'ai mes expériences t'as ton expérience j'ai mes convictions tu as tes convictions j'ai mon heureux j'ai un homme t'as une femme et alors chacun sa vie et on respecte la vie des gens voilà comment fonctionne l'égalité c'est tout con je suis dans la misère t'es dans la richesse je sais pas comment vous expliquer tu es blanc tu es noir peu importe peu importe si tout le monde accepterait tout le monde accepterait voilà la situation de l'un de l'autre sans discrimination sans jugement sans arrière pensée sans peur sans phobie tout ce que vous voulez mais on sent le monde s'en porterait vachement mieux voilà où il est l'égalité non mais voilà le problème c'est qu'il faut justement le problème c'est que ça vient de l'information en général l'information a fait il y a il y a une personne qui s'est dit oh ben voilà hop on va instaurer cette devise là et puis hop et moi je suis pas d'accord et puis voilà il a fait en sorte d'inverser le processus il s'est dit bon c'est très bien lui il pense ça mais moi ça va être mon opinion qui va passer et tout le monde me suit comme un toutou c'est ce que je suis en train de le dire et maintenant c'est pour ça que la haine elle s'est installée mais ça date de plus de 60 millions d'années oui c'est ça ça fait plus de 60 millions d'années quand même pas l'homme de Cro-Magnon il n'imposait pas ses lois quand même non mais voilà depuis que voilà ouais on va dire une cinquantaine d'années on va dire depuis une cinquantaine d'années en tout cas j'ai donné des outils moi personnellement c'est mon opinion je demande pas je demande pas que les gens suivent ce que je dis mais je donne des outils en disant que le monde se porterait mieux comme si chacun nous met des visions voilà c'est tout c'est tout bête maintenant c'est comme ça et il faut qu'on arrête de nous mettre en bateau aussi et chacun est responsable je viens de dire tout le monde chacun est responsable de l'avenir de l'échec non pas de l'échec pas de l'échec de l'avenir de l'avenir des jours à venir on est tous responsables de ça ça c'est pire que de l'échec c'est pire que de l'échec n'importe quoi non mais bon de toute façon le problème il est que si chacun il met du sien on résoudra pas du jour au lendemain les soucis mais si on est pas des magiciens si les gens prennent conscience qu'au lieu de vivre dans la haine on peut essayer on peut améliorer 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 si bien sûr améliorer les choses on peut avancer je pense que je pense qu'au niveau et là j'englobe de tout je pense qu'au niveau si chacun il met du sien c'est vrai qu'au niveau politique les promesses seront peut-être tenues retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui vient ou mal ne dit-on pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui vient ou mal ne dit-on pas que chaque homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini